Vous êtes sur RTL. Est-ce que Marseille va mettre fin à cette terrible série ? C'est 34 matchs sans victoire du côté de la pelouse des Girondins de Bordeaux. La malédiction de Bordeaux pour l'Olympique de Marseille va-t-elle tomber ce soir ? C'est l'une des questions coup d'envoi à 21h de cette rencontre à vivre en intégralité sur RTL. Raymond Abou nous a rejoint. Ah, un petit grignotage, la petite cacahuète ou le petit chocolat ? Non, c'est un chewing-gum que j'avais vite enlevé. Ah oui, parce que c'est très mal poli, il paraît. Bon, je vous dis juste bonsoir, vous enlevez le chewing-gum, je reviens vous voir. Vous êtes titulaire, en tout cas c'est écrit sur votre pull, il n'y a pas de problème. Les conseils en prenons évidemment dans quelques minutes. On reviendra sur les deux matchs de cet après-midi. Sylvain, Lyon est tombé pour la première fois en 2020. Et oui, défaite à Nice, 2 buts à 1. Et dans l'autre match, Metz confirme son renouveau. Victoire 3 buts à 1 face à l'AS Saint-Étienne. Révolte un peu des mal classés également lors de cette 22e journée de Ligue 1. L'Inside Ligue 1 avec Paul Lannes comme tous les dimanches, accompagné par les membres du staff du club. Et bien ce soir, on sera avec l'analyste vidéo Maxime Flamand, un métier qui prend ô combien d'importance depuis des années dans le milieu du foot. Les stories de Soir de Ligue 1, le meilleur du web avec Baptiste Durieux. Bonsoir, bonsoir. Alors ce soir, je vais parler du préparateur physique d'Epinal, le club de National 2 qui a éliminé le LOSC cette semaine, qui a un talent mais extraordinaire, talent caché que personne ne connaissait dans le club. Lié au foot ou pas ? Pas du tout lié au foot. Et vous allez voir ce que c'est. Rassurez-moi juste, on ne parle pas des cheveux roses de Neymar. Pas du tout. Tant mieux. Parfait, ça me va bien. Même si je vous connais. Je vous connais, je l'ai supprimé de mes stories. Merci beaucoup. Tout de suite. Le Conseil de l'Europe, évidemment le meilleur du football européen. On ira voir Alexis Menugge en Allemagne. Et oui, parce qu'on est maintenant à un peu plus de 15 jours du huitième de finale allée de Ligue des Champions de Dortmund Paris Saint-Germain. Enfin ! Et il y a un jeune attaquant à Dortmund qui nous fait très peur. Il a marqué encore, non ? Il aurait dû recruter Olivier Giroud. Ça aurait été mieux. Parce qu'on va en parler aussi. Olivier Giroud, j'ai du mal à comprendre. Oui, il est toujours à fait. On lui avait dit, reste, on a un attaquant blessé. Et finalement, l'attaquant blessé rejoue. Et pas lui. Mais sérieux. Bruno Constant et Alexis Menugge, donc, pour le meilleur du football européen. Le top des clas, les petites phrases du monde du foot. Et l'avant-match de Bordeaux-Marseille. Émission évidemment interactive, chers auditeurs. Vous êtes avec nous jusqu'à 23h plus que jamais. Envoyez vos messages, vos questions, vos commentaires. Il y a des maillots à gagner aussi, non ? Tout au long de la soirée. Il y a des maillots à gagner aussi, bien sûr. Tu veux aller plus vite que la musique, toi ? Il faut le dire aux gens, c'est super important. Mais on attend. C'est combien ça coûte un maillot de Ligue 1 aujourd'hui, toi ? Ah ben 120 euros. Et il y en a combien à gagner ce soir ? Deux. Et tu veux attendre ? 240 euros, tu veux attendre ? N'attends pas 240 euros, attends. Je savais que je mettrais une pièce. Maillot et argent, et ça y est, il est parti. Je m'excuse. Un maillot de ? De Bordeaux et de Marseille. Le match de ce soir, parce que vous êtes cohérents, en plus, c'est ça qui est part. Ils sont très, très, très beaux. Et il s'en faut une question de sélection ? Question de sélection. Ah ok. Mais il faut écouter toutes les missions. Les gens, ils peuvent appeler ou pas ? Ah mais tu peux l'appeler, tu la donnes à n'importe quel moment. Je la donne à n'importe quel moment, la question de sélection. Ça peut tomber. Ça peut tomber à n'importe quel moment. Elle sera évidemment relayée sur le compte Twitter RTL Foot, sur celui ô combien fréquenté de Raymond Abou, de Sylvain Charlet. Ouais, ouais. Et toute la team. Ils peuvent appeler, ils peuvent appeler les gens ? Je vais peut-être même créer un compte Twitter juste pour la question. Non, je rigole. Alors attends, si je réponds à la question, je gagne les deux maillots ou je peux choisir un des deux maillots ? Ah non, c'est pas bête ça. Ah non, les détails sont à venir sinon. On va faire gagner deux auditeurs. D'accord. Ok, donc tu peux être au Marseiller et partir avec le maillot de Bordeaux. Ah oui, alors après ça, après il existe des sites spécialisés, tu sais, où tu revends les choses si vraiment t'en veux pas. Mais bon, là ça ne nous regarde plus après. Deux beaux cadeaux en tout cas. Deux très beaux cadeaux à gagner ce soir sur l'antenne de RTL. Et puis à la mi-temps de Bordeaux-Marseille, Benoît Lallemand du Paris Saint-Jean-Jean-France sera évidemment avec nous, notre partenaire, pour débriefer cette belle soirée. C'est Soir de Ligue 1 sur RTL. Oh, le poteau, le but ! Oh, quel but ! Quel but ! Adli, la frappe au premier, attention, du pied droit. Ça frappe le poteau de Saint-Jean-Manda et ça rentre dans les buts du gardien marseillais. Ça fait un but à zéro. D'Organ sans centre et la surface de réparation. Oh, surpuissante ! Surpuissante ! Et le but ! Deux, deux, un ! Organ sans son qui vient chercher le deuxième but marseillais en deux jeux. Bordeaux-Marseille. Marseille va-t-il conforter sa deuxième place au classement et prendre un peu le large ? Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être cinq points sur Rennes. Et surtout, quand on regarde la quatrième place, ça pourrait être onze points sur le LOSC. Patrick Hisson, Denis Grandjou, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Ne soyez pas timides. Non, mais on est bien. Je suis triste pour Demi. Non, mais Denis, parce qu'il est déprimé, battu, ça va pas du tout. Il pronostique une victoire Marseille ce soir. Ça, c'est le syndrome du supporter qui procède une défaite de son équipe pour se rassurer. Ah non, non, non. Il m'a dit que c'est la première année que je ne suis pas supporter. Voilà ce qu'il m'a dit en montant la flamme. Il a perdu la flamme. Est-ce que je peux m'exprimer ? Parce que là, on parle beaucoup à mon nom. Je sais que mon charisme est quand même impressionnant, mais enfin au minimum, c'est sûr. Non, mais franchement, s'il y a une année pour Marseille, j'ai l'impression que les supporters y croient, c'est bien cette année. Mais on dit ça chaque année. Non, 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 Eric. Là, je pense que là, franchement, là, t'as un tas. C'est cette année. Alors, en plus, il y a une stat qui m'a... Là, il n'y a pas d'équipe à Bordeaux. On n'a pas les compos encore, mais je crois que pour la première fois depuis, allez, 15-20 ans, il n'y aura pas un seul Bordelais ou formé à Bordeaux dans l'équipe, puisque Chouameni est parti à Monaco. Lui, il aurait pu jouer ce soir. C'est pour ça, alors ? Non, non, mais c'est un petit détail, mais c'est en dilance sur la nouvelle philosophie de la nouvelle équipe qui a repris ce club. Denis, comme vous l'avez dit, vous avez un charisme incroyable. J'ai presque envie, comme c'est une soirée un peu exceptionnelle, où on va faire gagner donc deux Maillots, deux Bordeaux et deux Marseille. J'ai envie de rajouter un petit bonus. Ah ! Alors, je vais m'avancer, mais je suis sûr que vous direz oui, Denis. Oui. Parce que Denis Grandjou, c'est notre commentateur vedette dans le sud-ouest. Là-bas, il est connu. C'est une histoire. On rajoutera en bonus une casquette de Denis Grandjou. Portée par Denis Grandjou. Dédicaté. Parce que les casquettes de Denis Grandjou, je peux te dire, dans le sud-ouest de la France, tout le monde se les arrache. Mais on peut gagner les Maillots sans la casquette. Non, la casquette, c'est en bonus. Oui, c'est en bonus, mais les gens peuvent refuser la casquette ou pas ? Après, il y a des gens qui préfèrent refuser le Maillot pour n'avoir que la casquette de Denis Grandjou. Alors, ceux-là qu'ils appellent tous les coups. Je précise que la casquette de Denis ce soir est bleu marine, évidemment. Ben oui. On pourrait faire gagner celle-là. Oui, on est d'accord, Denis. Parce que c'est l'équipe, c'est la casquette des Seahawks de Seattle et j'aime bien. D'accord, moi. Si vous pouvez la garder, mais j'ai une anecdote. Alors, j'ai des casquettes collector des Girondins de Bordeaux. Eh ben voilà. Non, mais franchement, ça, je peux en donner une autre. Eh ben voilà. Merci de me débarrasser du stock. En plus, il est génial. C'est un beau cadeau, ça, une casquette collector des Girondins. Moi, dans ma tête, Bordeaux-Marseille, il y a Dropsy, il y a Touvenel, il y a Mathiston, il y a Giresse, il y a Tigana, il y a Joseph-Antoine. Il y a Marius Trésor, ce soir. Il y a Marius Trésor. Il y a Marius Trésor. En face, il y a Anigo, il y a Dimeco, il y a Galtier. Donc, une casquette collector des Girondins de Bordeaux. Là, je ne rigole plus. Je suis sérieux. Je la donne. Moi, je suis sérieux. Ça me fait plaisir. Tu veux donner quelque chose ? Est-ce que tu veux donner quelque chose, Raymond Abou, ce soir ? Ça ne m'arrange pas. Ce soir, c'est porte ouverte. Ce soir, c'est cadeau, c'est tombola. Je ne suis pas le genre à donner des trucs. Je suis un peu une pince, ça ne m'arrange pas. Je vais réfléchir. Excusez-moi, je peux vous offrir une cascade du TFC ? Je l'ai dit. Doucement. On le fera gagner en Ligue 2. Ça fera toujours plaisir à quelques supporters. Non, on ne le souhaite pas, évidemment, au stade Toulousain, qui est l'enterne de Rue. On n'a toujours pas. Non, pas du stade Toulousain. C'est pour combler jusqu'à avoir les compos, mais on ne les a toujours pas. Je vous les ai donnés, les compos. On ne les a pas. On ne les a toujours pas. Et c'est étonnant, parce que normalement, on les a une heure avant. Mais là, on n'a absolument rien. Et je crois que la Ligue non plus. Donc, à moins que vous ayez des infos que nous n'avons pas sur le stade, en tout cas... On va regarder ça, on va regarder ça. Il y a un petit souci de Wi-Fi en plus. Ah, c'est ça. Il n'y a plus rien qui marche à Bordeaux. Mais si, enfin non, oui, je ne sais pas. Ok. Allez, merci, Denis. A tout de suite. Allez, prenez un petit café. Mais c'est sûr, on vous confie dans le pot, c'est sûr. Ok, allez, vendu. C'est Soir de Ligue 1 sur RTL. Maintenant, 3 minutes pour gagner avec Winamax. Winamax. Les meilleures cotes. Alors, sans les compos, Raymond et Sylvain, vous allez vous pencher sur ce Bordeaux-Marseille. Alors, attention, ne pas trop se fier à l'histoire, d'après ce qu'on a compris. Mais quand même, l'avantage de Bordeaux à domicile face à l'OM est absolument incroyable. C'est quoi la dernière ? Ça a démarré le 2-12-1978. Donc, ça fait plus de 40 ans. Donc, Raymond, tu joues quoi ce soir ? Eh bien, moi, je suis comme les camarades au stade. Je vais jouer l'OM. Parce que je me dis que c'est cette année ou jamais. Voyant le niveau de Bordeaux, je n'y crois pas trop. Je pense que l'OM peut mettre de la folie. L'OM, c'est à 2-25. Je vais faire simple. L'OM, c'est à 2-25. S'il gagne, définitivement, on peut dire que Lyon, la deuxième place, c'est terminé. Parce que ça mettrait Lyon à 13 points. Donc, il y a quand même un petit challenge pour l'OM de se dire que si tu gagnes ce soir, tu mets Lyon à 13 points. Et Lyon, je ne pense pas qu'ils vont remonter 13 points. Donc, c'est peut-être une bonne opération, si on s'inquiète pour Lyon. Donc, je mets en buteur. J'ai Bouna Sarr qui est en forme. On n'a pas les compos. Il n'a pas mis des buts brésiliens toutes les semaines non plus. Tu ne peux pas savoir. Villas-Boas, il était content de son but. C'est 8, Bouna Sarr. J'ai mis brillant en expérience. Pourquoi pas à 3-75. Si vous voulez mettre un score exact, il y a l'OM. 2-1 pour l'OM, c'est à 8-50. C'est des grosses cotes à chaque fois. 8-50, mais après, score exact, c'est dur. C'est des grosses cotes. Score exact, il ne veut pas, coach Sylvain. Il n'aime pas que je fasse des scores exacts. Je peux te donner les codes générales déjà. Je peux te donner les codes générales déjà, si tu veux jouer un peu moins risqué. Elles sont élevées, parce que la victoire de Bordeaux est à 3-70. C'est ça que j'aime bien ce soir. 3-70, 10 euros de misée, 37 euros de gagné. Le nul à 3-25, 10 euros de misée, 32,50 euros. Et la victoire de Marseille à 2-25. Donc Marseille quand même favori, mais 10 euros de misée, 22,50 euros de gagné. C'est des grosses cotes, et je finis, je laisse la place à Sylvain. Marseille qui gagne avec un but d'écart, c'est à 3-65. C'est possible. Marseille qui gagne avec un but d'écart. Et ça, c'est que des paris, ce n'est pas combiné. Vous faites paris par paris. Moi, j'aime bien. Sylvain ? Match nul. Je pense que les Bordelais voudront poursuivre cette série. Les supporters leur ont bien mis la pression dans les jours qui ont précédé ce match. Les Marseillais proposent quelque chose qui ne me fait pas rêver quand je regarde les matchs de l'OM. Après, c'est costaud. Ça leur permet d'être en haut du championnat. Même si Payet sera là, je pense que ce soir, on va assister à un bon match nul. Et je vais jouer le score exact de 1 partout. J'ai peur que tu me dises 0-0. Non, je n'irai pas jusque-là. Il est à 5-20. C'est risqué quand même. Donc, je joue aussi les deux équipes marques. Là, je sécurise un peu plus. 1-92, je ne fais que des paris simples. Et en termes de buteurs, ce qui est bien maintenant avec notre partenaire sur les paris, vous pouvez non pas seulement voter pour un seul buteur, mais pour deux buteurs. Par exemple, Benedetto ou Payet. Parce que Benedetto seul, tu l'as dit, c'est 2-90. Payet seul, c'est 3-50. Benedetto ou Payet, c'est 1-92. Donc voilà, je joue un de ces deux-là, buteur ce soir. Vous voulez des petites infos compos ? Les compos, oui. Alors, tu as Mandanda dans les buts. Mais ils l'ont peut-être au stade ou pas, non ? J'aurais demandé, mais apparemment, les feuilles ne sont pas arrivées jusqu'à la tribune. Alors, je vois. À ma vie, Benedetto, Caletasar, Alvaro, Camara, Payet, Rongier, Sakai, Samson, Sarre. Donc, ça veut dire Camara, Rongier, Samson au milieu de terrain, du classique. Sarre, donc Sarre. Caletasar et Alvaro en défense centrale. À ma vie, Sakai sur les côtés. Et puis, Benedetto devant. Et c'est Sarre qui joue un peu plus haut avec, dans l'autre couloir, Payet. En général, ça devrait être ça. Et puis, de l'autre côté, Kostil, Bazic, Briand, De Préville, Wang. Donc, trois attaquants. C'est une défense à quatre. Ils sont passés à une défense à quatre. Kossianni, Kuateng, Otavio, Houdin, Pablo et Sabali. Ok, Sabali et Kuateng dans les couloirs. Et tu auras une charnière, tu as dit Mexer ou Pablo ? Non, Pablo, Kossianni. Exactement. Et Bazic chez Otavio. Normalement, c'est un 4-2-3 désormais à Bordeaux. On a mis de côté le 3-4-3. Donc, normalement, c'est un 4-2-3. Houdin, De Préville, Wang et Briand. Voilà, Briand en pointe. Quand même quatre joueurs offensifs du côté des Girondins de Bordeaux. Ça change quelque chose dans vos paris ? Non, rien du tout. Moi, ça change rien. Aucune des deux équipes ne me fait rêver. Je suis quand même OM. Parce que cette OM, elle a une folie, elle a une baraka, elle a une chance. Et voilà, moi, je reste... Pas de la folie, juste de la baraka. Parfois, il y a un peu de folie sur des matchs de cette année. On a vu parfois qu'ils savaient accélérer. Si on a un Paillette en forme, une Paillette qui a joué contre Lyon, par exemple, va-t-on savoir ? Mais par contre, ce que tu disais, Sylvain, tu as raison. Tu disais que c'est important pour les Bordelais. J'ai lu que Kostil, il lui restait trois ans de contrat. Et il ne veut pas perdre cette année, il ne veut pas perdre l'année prochaine, il ne veut pas perdre l'année d'après. Il dit qu'il veut bien perdre... On va l'entendre, Raymond, tout à l'heure. C'est vrai ? Excuse-moi, je suis désolé. Tout le groupe Bordelais, dans cet état d'esprit, on ne veut pas faire partie de l'équipe qui a perdu. Depuis 40 ans, il ne perd pas. Parce qu'après, t'es cité dans tous les quiz et dans tous les jeux. Exactement. Donc peut-être que là... Ok, très bien. Allez, pub et on débriefe les rencontres de l'après-midi. La défaite de Lyon et la victoire de Metz contre Saint-Étienne. Retrouvez les paris sportifs sur RTL avec Winamax. Winamax, des meilleures cotes. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RTL Soir de Ligue 1. Passez une bonne soirée sur RTL. On a tellement de choses à se dire. RTL Soir de Ligue 1. Soir de Ligue 1. Avec Eric Sylvestreau et Sylvain Charlet. 20h20, nous sommes ensemble jusqu'à 23h avant Bordeaux-Marseille. Tout à l'heure à 21h, le retour sur les deux matchs de l'après-midi. Nice-Lyon, notamment Lyon qui est tombé, Sylvain. Oui, Lyon qui a été battu 2 buts 1 par Nice. Ça avait mal commencé pour les Lyonnais. Expulsion de Marsal à la 23ème. 10 minutes plus tard, Tarou Sano glisse. C'est Dolberg qui ouvre le score. Toko Ikambi va égaliser à la 45ème. Et puis dans les arrêts de jeu, deuxième jaune. Et donc rouge pour Ounas. Mais malgré cela, 10 contre 10. C'est Dolberg qui va inscrire son premier doublé en Ligue 1. À la 63ème minute pour permettre à Nice de s'imposer. Du très bon Dolberg, très réaliste. Et j'ai aussi beaucoup aimé la performance du jeune Lorienté arrivant début de saison. Le jeune Claude Maurice. Il est en train de prendre ses marques en Ligue 1 6 mois après son arrivée à Nice. Oui, peu décisif pour l'instant. Mais c'est vrai que cet après-midi, il a fait un très bon match. On l'écoute, il y a un Kasper Dolberg pour son doublé face à l'OE. C'est bon de prendre 3 points à nouveau. Notre façon de jouer n'est pas toujours belle. Mais l'état d'esprit de l'équipe a été très bon aujourd'hui. Si on reproduit ça à chaque fois, on sera très difficile à battre, je pense. Et comme vous avez pu le voir aujourd'hui, j'ai bien tourné autour de mes coéquipiers. Et eux m'ont bien trouvé. On s'améliore et j'en suis très heureux. Kasper Dolberg au micro RTL de Michael Lefebvre. Pour moi, l'image de ce match, c'est quand même Marcelo qui soulève Alexis-Claude Maurice, qui ne prend que jaune sur le coup. Alors là, il faudra qu'on m'explique quand même l'arbitrage. Mais bon, c'est vrai que c'était surprenant. Et c'est le moment où Ounas veut venger son coéquipier, arrive derrière et lui prend rouge et les autres prennent jaune. Mais c'est vrai que le bon Marcelo méritait un bon petit rouge. Saint-Etienne n'a pas poursuivi son redressement. Alors le redressement, il n'est pas visible en Ligue 1. En Coupe de France, ils sont allés gagner à Monaco et c'est pas mal. Mais là, en Ligue 1, nouvelle défaite à Metz. Sur le score de 3 buts à 1, des Messins qui continuent leur redressement. On le disait en introduction, un peu comme Dijon. Ces deux équipes-là sont peut-être en train d'obtenir des points très précieux dans la course au maintien. Donc victoire, 3 buts à 1 avec un doublé d'Henguet, un but de Diallo. Et c'est Amouma qui a réduit le score à 3-0. Douzième but pour Diallo cette saison. Il est encore à porter des meilleurs. Ben Yedder et Mbappé, notamment. On écoute le milieu de terrain, Vincent Pachot. C'est une belle victoire. Voilà, on a mis 3 buts. Ça fait plaisir, on n'aurait aimé pas encaisser le dernier. Puis en deuxième mi-temps, on est revenu avec de meilleures intentions. Ce qui nous a permis de pouvoir faire le break et marquer ce troisième but. Mais je pense qu'il y a du progrès. Il y a encore des axes de travail. Mais dans l'ensemble, c'est une belle victoire. Elle fait du bien cette victoire pour Metz en bas du classement, Sylvain. Oui, parce qu'on prend le classement. On a Nîmes, 19ème, avec 18 points. Amiens, barragiste avec 19 points. Et au-dessus, Dijon, 24 points, qui a battu Brest hier. Et Metz, 26 points, après ce succès face au Vert. Dijon, qui a battu Brest, ça n'a pas fait plaisir à Paul Lannes. Mais on va parler d'autre chose ce soir avec Paul dans l'Inside Ligue 1, juste après la pub. RTL Soir de Ligue 1. Passez une bonne soirée sur RTL. On a tellement de choses à se dire. Inside Ligue 1, avec Paul Lannes. C'est l'heure de l'Inside Ligue 1, avec Paul Lannes, comme tous les dimanches soirs. Notre joueur de foot qui nous raconte les coulisses des clubs et de la Ligue 1. Bonsoir, mon Paul. Salut, Eric. Salut, tout le monde. Pas bon, la victoire de Metz, là, qui prend des points aussi dans la lutte. Ça va être serré jusqu'au bout, en bas. Ça va être serré, oui. Surtout que nous, on s'est loupé de notre côté. Donc, la lutte est âpre. Exactement. Oui, avec Dijon, adversaire direct, évidemment. Brest, qui est tout de même, pour l'instant, 14ème, avec 28 points. Tout comme Saint-Étienne, qui a perdu à Metz cet après-midi. On continue notre petit tour du club de Brest avec toi, des hommes qui comptent dans le club. Ce soir, on est avec l'analyste vidéo, c'est ça, Paul ? Exactement. Max, qui va se présenter. Max, Maxime Flamand. Bonsoir, Maxime. Bonsoir. Bon, je dis Maxime pour la première. Après, on va dire Max. Oui, c'est le seul surfeur de Bretagne. Le seul surfeur de Bretagne. Comment ça ? Il y a des vagues en Bretagne. Il y a des vagues en Bretagne. J'y étais cet après-midi, pour me défendre un peu, à l'heure des fêtes d'hier soir. C'est froid. Aérer un peu l'esprit. On a des grosses combinaisons. On a des grosses combinaisons, oui. Mais par exemple, Max, sur le match d'hier, j'imagine que tu dois monter un débrief pour le staff. Maintenant, il va surfer tellement il n'était pas bon le match. Mais là, je me dis, comment tu fonctionnes en fait ? Tu es en tribune pendant le match et tu sors déjà des plans, ou après le match, tu revois le match et tu passes toute la nuit à préparer un montage pour le coach ? Les deux. Ah oui, d'accord. Non, en fait, pendant le match, on récupère des plans pour si jamais à la mi-temps, il y a besoin de faire un retour. Et pour apporter deux, trois correctifs s'il y a besoin aussi aux joueurs. Et en fait, ensuite, après le match, j'ai besoin de faire le débrief un peu plus poussé pour si jamais montrer des images aux joueurs. Mais ce matin, on n'en a pas montré. Ce matin, le coach, il a dit, je suis trop énervé, je ne préfère pas. Maxime, combien de vidéos dans la semaine du coup ? Ça représente quoi en termes de quantité de vidéos montées, de rush, d'heures passées à monter tout ça ? Oui, une trentaine d'heures en gros. Par semaine ? Oui, parce qu'en fait, je passe un peu de temps sur le terrain. Moi, le matin, avec le coach, puisqu'on est une sorte de relais pour l'entraîneur. On essaye de transmettre un peu les messages qu'il veut transmettre aux joueurs. Ensuite, moi, l'après-midi, quand les joueurs sont à la sieste ou en soin ou en muscu, du coup, moi, je m'occupe d'essayer de monter des images pour l'adversaire. Moi, Maxime, j'ai une petite question. Parce que comme tu fais beaucoup d'heures de vidéos, tu vois forcément les erreurs d'un joueur avant tout le monde, avant le coach, avant tout le monde, quand tu vois quelque chose qui ne va pas. Est-ce que tu es confident avec un joueur pour lui dire, fais attention parce que cette erreur-là, à un moment donné, le coach et les adversaires vont s'en apercevoir ou tu vas directement, entre guillemets, balancer au coach, dire, tu vois, regarde, lui, il fait telle erreur à chaque fois. Comment ça se passe ? Le coach regarde beaucoup la vidéo aussi. Si le coach regarde la vidéo, il voit les erreurs encore plus que moi puisqu'il a plus l'œil encore. En fait, la vidéo, c'est le souci, c'est que ça ne tombe pas. Et tu es sur le banc ou en tribune ? Je suis en tribune. On récupère un signal, en fait, et on ne peut pas le récupérer depuis le temps. Et puis, il faut un peu de hauteur, tu vois. C'est pour ça que je disais ça. Paul, la vidéo, on sait que les joueurs, ce n'est pas forcément toujours leur tasse de thé, les longues séances vidéo. Tu veux dire, en brief, par exemple ? Oui, par exemple, les briefs. Est-ce que vraiment les joueurs, la vidéo... Paul l'a dit, c'est clair. C'est pas possible. C'est clair que ce n'est pas ce qu'on préfère. Surtout quand tu prends 3-0 comme hier soir, ou quand tu perds un match, le lendemain, quand tu sais, ou deux jours après, quand tu sais que tu vas faire un retour, tu sais que tu vas remuer le couteau dans la plaie. Le coach va appuyer, évidemment, là où ça fait mal. Et puis quand tu revois les images en vidéo, tu te dis, oui, pourquoi je n'ai pas fait ça ? Ça paraît tellement évident après sur l'image que ça fait un petit peu mal de revoir les images après une défaite. Mais c'est aussi très constructif parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le foot, c'est une succession de détails. Il était de plus en plus poussé et tous les clubs s'y mettent. Et la vidéo apporte beaucoup de petites choses comme ça, des petits détails qu'on peut remarquer chez les adversaires sur leurs coups de carité, la façon dont il se place, les particularités de certains joueurs. Et ça donne vraiment une indication sur la façon dont l'équipe joue. Donc, comme on sait que tout le monde s'y met, il faut s'y mettre aussi pour essayer de gratter les petits détails qu'on peut gratter. Donc, même si on n'aime pas ça, c'est indispensable. Et je me rappelle, moi, à Montpellier, qu'avec Roland Courbis, on avait des séances vidéo à rallonge. On revoyait les matchs, on revoyait la première mi-temps le mercredi. Donc, ça durait 45 minutes. Et il remettait chaque action deux, trois fois en la faisant à la Roland Courbis. Donc, je voulais... Oui, mais c'est parce qu'il ne savait pas faire les montages. Non, mais il a raison. Avec les commentaires de Roland Courbis, ça devait être... Ça dure deux heures. C'était quelque chose. C'était quelque chose. La mi-temps, elle durait deux heures. Et le jeudi, c'était deux heures aussi. Maxime, tu es spécialiste vidéo, mais à la base, il faut avoir une vraie sensibilité foot. Comment tu as débarqué à Brest, à ce poste-là ? Parce que tu connais forcément bien le foot, parce qu'il faut voir les choses aussi. Oui, oui. Alors, moi, j'ai commencé assez tôt dans la vidéo. En France, il y a dix ans, en fait, j'ai commencé, moi. Et j'ai commencé avec le coach... Enfin, j'ai commencé avec Patrice Carton à Dijon. Et c'est là que j'ai rencontré Olivier Dalloglio, qui m'a ensuite pris dans son staff. Et là, je l'ai suivi à Brest. Parce que ça ne s'est pas très bien terminé. À Dijon, avec Antoine Comboire, notamment. Mais les analystes vidéo, c'est bientôt les mêmes transferts que les joueurs. Parce que les coachs vont avoir leur analyse vidéo. Bien sûr. En qui ils ont évidemment pleinement confiance, peut-être pour certains. Alors, Maxime et d'autres. C'est un poste qui a vraiment complètement changé, Paul et Maxime, depuis 10-15 ans. Ça a énormément évolué. Il y en a de plus en plus dans les clubs. Et c'est sûr qu'après, au niveau, on voit que les grands entraîneurs européens bougent avec leurs analyses vidéo aujourd'hui. Ça va plus vite, en fait. Comme on connaît l'entraîneur, on sait ce qu'il veut. Et en fait, tout va plus vite. Et quand un entraîneur arrive dans un club, il a besoin de mettre les choses rapidement en place. Et du coup, nous, on est là pour l'aider. C'est un nouveau métier du foot. Mais tu as raison. Souviens-toi, Laurent Blanc-Ragnon. Non, non, non. Il voulait venir avec deux gars de la vidéo, je crois, Laurent Blanc-Ragnon. Et ça faisait partie du gros transfert. Il a raté le CV. Éric Garcia, il est venu tout seul avec un caméscope. Il a eu la place à Lyon. Max, par exemple, là, sur le prochain match qui sera face à Bordeaux, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, mercredi. Tu as déjà commencé à travailler dessus. Tu as déjà noté un ou deux trucs intéressants ? Bon, on les a déjà joués deux fois, Bordeaux, cette année. Donc, voilà, on connaît déjà pas mal les joueurs. Après, c'est vrai que je n'ai pas trop vu leur dernier match. Je vais profiter de ce soir pour regarder un petit peu. Il a changé de système. Il est revenu à 4 derrière. Je crois que c'est un 4-2-3 ce soir. Oui, après, c'est un système assez évolutif chez eux. Donc, on verra un petit peu ce qu'ils vont proposer. C'est ce que disait Paulo Souza quand les journalistes lui ont dit « Ah, vous êtes passé à 4 derrière. » Ah, non, attendez. 3-4 derrière, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce n'est pas le système qui compte, c'est l'animation du système. Je n'ai pas abandonné ma défense à 3. Paul, avoue-le. Est-ce que tu as déjà fait une sieste pendant une séance vidéo ? Non, non. Non, ce n'est pas le genre, Paul. Paul, il écoute. Non, ça va, ça va. Non, j'écoute. Non, non, mais en plus, on fait souvent les vidéos avant l'entraînement. Donc, si je m'endors avant l'entraînement, ça pose quand même un petit problème. Et on fait aussi jour de match. Donc, tu vois, ça serait un peu problématique. Alors, moi, j'ai un petit souci. Parce que maintenant, en plus, après cette chronique, mon fils, qui est dingue de vidéo de foot, il va me dire, voilà, moi, je sais ce que je veux faire comme métier. Je vais être analiste et vidéo. S'il y arrive, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. C'est un beau métier. Mais quelle formation, Max ? Aujourd'hui, il y a des DU et puis il y a un master qui s'est créé, il me semble. Enfin, un master web. Oui. Ben voilà. Je le vote. C'est des DU, sinon, bac plus 2. Et puis, voilà, c'est sur des... Après, c'est des semaines de formation et de stage. Mais surtout, il y a un foot. Mais il faut être bon en foot. Non, surtout, il y a un foot. On est éducateurs, tous, à la base. C'est ça. On est entraîneurs avant d'être un match vidéo. Et pour beaucoup, il faut connaître le sport, quand même. Bon, j'ai toutes les infos. Je note tout pour la formation. C'est parfait. Il faut trouver un coach maintenant aussi. Tant que ton fils, il n'est pas animateur radio. C'est tout ce qu'on lui demande. Oui, non, je ne pense pas. Il est plus analyse vidéo de foot. Je rentre à la maison. Tu veux voir les 5 buts de Brest la semaine dernière ? Oui, allez, on les regarde pour la 12e fois. Il n'y a pas de bon les mots. Il y aura toujours de quoi dire. Ah ben ça, sur le foot, il y a toujours de quoi dire. On fait découvrir ton métier. Merci à Paul, toujours, pour ces coulisses. Oh, combien intéressantes dans le club de foot professionnel. On ne s'en lasse pas. On a envie que ça dure, que ça dure, que ça dure. On parle avec qui la semaine prochaine ? Tu as déjà le programme ou pas ? Qui réfléchissent. Non, écoute, on verra. Je suis en réflexion, mais le staff, il n'est pas non plus immense. Donc là, c'est à peu près le tour. Après, sinon, c'est directement le coach. Ah ben oui. On fait venir le coach et on va faire la carnet de notes du staff. Le coach, le président, ton partenaire de chambre. Pourquoi pas, pourquoi pas. Allez, on va trouver ça. Profite bien de ton dimanche soir, en tout cas, avec Bordeaux-Marseille. Tu vas le regarder toi aussi, futur adversaire du stade Brestois-Bordeaux-Marseille. C'est dans une demi-heure. Éric Silvestro, Sylvain Charlet. C'est Soir de Ligue 1 sur RTL. Denis Grandjou a eu le temps de faire un arrière-tour pour aller chercher la casquette collector des Girondins de Bordeaux. Non, non, mais allez chez moi, Éric. Qu'on va faire gagner tout à l'heure. Oui, non, mais bon, attention. Non, mais j'ai le choix entre une blanche avec le scapulaire rouge ou alors une bleu-marine avec le scapulaire noir. Bordeaux, c'est bleu-marine. Bleu-marine. Ok, 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 ok. Non, non, mais attends, il y a eu le maillot blanc, Pinsen. Oui, non, il y avait rouge. Attends, oui, blanc et rouge, il y avait aussi quand même des couleurs. Non, 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 nous, on choisit. D'accord, d'accord, d'accord. Donc la bleue. C'est l'époque de Mizarra, c'est ou ça, blanc et rouge ? Ouais. La bleue. Il y a joué. Il y a joué avec blanc et blanc et rouge. Non, mais on reste sur le bleu. Il faut rester avec là. Les compos. Est-ce que vous avez les compos ? Ouais, on a les compos. Celle de Marseille uniquement. Non, c'est pas possible. Dites à Jean de Bordeaux de mettre Internet dans le stand. Juste avant, Raymond parlait des grands noms des Girondins. Il faut savoir que tout à l'heure, il y aura Marius Trésor qui va donner le coup d'envoi et tous les joueurs des Girondins qui sont arrivés il y a quelques secondes pour s'échauffer, ils ont tous un maillot avec marqué Marius Trésor et le numéro 5. On en reparlera parce qu'il donnera le coup d'envoi tout à l'heure. Comme ça, s'ils sont expulsés, il n'y a pas de problème. Ils ont tous le numéro 5. Oui, c'est ça. Le numéro de Marius, c'est ce qu'on avait entendu ici même sur nos ondes il y a quelques temps. A priori, les joueurs des deux équipes feront une haie d'honneur. Je ne sais pas s'il a joué la finale en 86 quand Bordeaux, il gagne contre Marseille 2-1. Je ne sais pas s'il jouait Marius Trésor. Marius, c'est le dernier à avoir gagné ici en 77 2-1 en championnat. Ah, 1er octobre. Je crois qu'il a juste. Et il en garde un très mauvais souvenir parce que Daniel Jean Dupoe avait eu la jambe fracturée ce jour-là. Et du coup, il est... Et puis après, il est resté à Bordeaux. Il ne devait rester que quelques mois, il est resté 40 ans. Il a gagné la coupe avec Marseille, mais ce n'est pas avec Bordeaux, hein, Marius ? Oui, c'est ça. Non, non. Non, je ne crois pas. Bon, allez, les compos. Non, mais non, je crois qu'il joue. On va refaire l'histoire. C'est la finale de 86, c'est ça. Les compos, s'il vous plaît ? Non, tu ne sais pas. Alors, on commence avec, dans les buts, le capitaine Benoît Costil. La défense à droite, Kouateng. À gauche, Sabali. Défense centrale avec Kossielny et Pablo. Milieu de terrain, Thomas Bazic. Et puis le Brésilien, Ottavio. Milieu de terrain offensif, Rémi Moudin. Nicolas de Préville. Et Wang, le coréen. Et puis en pointe, le buteur, Jimmy Briand. Du côté de l'OM, Mandanda dans les buts. Une défense avec deux gauches à droite. Amavi, Alvaro, Gonzales, Caletassar et Sakai un petit peu plus haut au milieu de terrain. Kamara à gauche, Samson, Rongier sur le côté droit. Et puis les trois attaquants marseillais. Payet, Benedetto et Bouna Sarr. Merci messieurs. A tout à l'heure, 20h50 pour l'avant-match de ce Bordeaux-Marseille. Juste après la pub, le Conseil de l'Europe. Éric Silvestro, Sylvain Charlet. C'est Soir de Ligue 1 sur RTL. Et évidemment, toutes mes excuses à Baptiste Derue. Car avant le Conseil de l'Europe, il y a les stories de Soir de Ligue 1. Priorité à Bruno Constant. Le meilleur du web, évidemment. Qu'est-ce que tu as trouvé de vous ? Alors on parlait tout à l'heure, pas des cheveux roses de Neymar. Ça arrive juste après, vous allez le voir. Pour l'instant, deux petites vidéos qui ont fait rire les internautes cette semaine. Christophe Gattier, l'entraîneur de Lille, qui a retrouvé le sourire. Et qui tente des petites vannes en conférence de presse. Et je rebondis sur ce que tu as dit juste après. Par rapport au fait que vous fonctionnez toujours... Faisons une gravitation de ne pas arriver sur le plafond. Comment ? Ah ouais, excusez-moi, je suis concentré sur ma question pour essayer de ne pas la faire trop longue. Il était de bonne humeur, il était du bon blagueur. Même chose, on lui pose une question sur le Mercato à Christophe Gattier. Est-ce qu'il a une prise directe ? Autrement dit, est-ce qu'il a une influence sur le Mercato peut-être ? On n'a pas de prise directe, j'ai l'impression, sur ce domaine. Mais je la cherche, la prise. Elle est là, voilà, prise directe. Et il montrait la prise électrique qui était à ses pieds. Peut-être mieux qu'il arrête l'humour. Peut-être mieux qu'il arrête. Il était un petit peu moins blagueur en début de semaine, Christophe Gattier. Après notamment, la défaite du LOSC face à Epinal, c'était en Coupe de France, Coupe de National 2, on le rappelle. Et justement, je vous en parlais à Epinal, il y a Loïc Soria, préparateur physique, qui pour fêter la victoire historique de son équipe dans le vestiaire, a fait quelque chose qu'on voit et qu'on entend généralement très rarement dans un vestiaire de foot. C'est un peu plus dur la fin, mais au début c'était pas mal. C'est dommage parce que Lyon est mort ce soir, mais ils affrontent Saint-Etienne en quart de finale. Donc c'est un petit peu dommage. Il sait peut-être jouer que ça. Bien sûr, mais c'est justement, il va nous l'expliquer. Je l'ai téléphoné parce que je voulais savoir le pourquoi du comment, à quel moment on arrive en tant que préparateur physique, comme ça dans un vestiaire avec une trompette. Écoutez la réponse. Un jour, j'étais dans le vestiaire et j'ai dit que je jouais de la trompette. Mais vu que je suis du sud, les gens disent toujours que je raconte des bêtises. Ils ne m'ont pas cru. Donc ma famille est venue pour le match de Lille et j'avais dit à mon petit frère de ramener la trompette de la voiture parce que je savais que si on gagnait, j'aurais l'opportunité de jouer un morceau. Donc une fois la victoire acquise, je suis parti dans le vestiaire, j'ai pris la trompette et j'ai commencé à jouer le Roi Lyon. Bon, la petite histoire, c'est que ça faisait des années que je n'avais pas joué. Donc c'était le seul morceau dont je me souvenais. Et voilà, c'est sorti et on a rigolé. Et si vous entendez encore la trompette sonner après l'écart de finale, c'est une bonne nouvelle pour Epinal. Ça va mal ! On écoutera la trompette peut-être, on ne sait pas face à l'écart. À mon avis, il va s'entraîner, je vais rejeter d'autres morceaux. Il faut que la playlist augmente un petit peu. D'ici là, mais c'est sympa. Le stade René, sinon, qui s'est imposé 3 buts et 2 face au FC Nantes vendredi, on l'a vécu ici sur RTL, une victoire pleine d'émotions dans les tout derniers instants de la rencontre. Euphorie totale chez les supporters qui se voient déjà parfois en Ligue des Champions. Mais leur président, Olivier Létan, les a un petit peu refroidis. Moi, je pense que d'autres équipes, on l'a dit, sont armées pour aller chercher la Champions League. Nous, ce soir, on a définitivement atteint 40 points, donc on est maintenu en Ligue 1 pour l'année prochaine. C'est en panne ! C'était la nouvelle du soir. Souvenez-vous, avant, c'était 42 là-bas. Là, aujourd'hui, c'est 37, 38. On dit toujours 42 points pour le maintien. Là, maintenant, à 40, tu considères que c'est fait. L'année prochaine, c'est 25. Ça va diminuer l'année en année. Non, mais c'est vrai que ça... Quoique ça bouge un peu maintenant, avec les systèmes de play-off, tout ça, ça bouge un peu quand même. Avec le barrage. Ça reste plus bas qu'avant. Ça reste quand même plus bas qu'avant. Quand tu vois, tu gagnes un match, tu te retrouves quatrième. Les niçois, s'ils gagnent, ils sont à deux points du quatrième. Les niçois, ils ne sont pas huitièmes. Ils sont à 32 points et ils ne sont pas à deux points du quatrième. Alors, voilà, ni c'est deux points du quatrième. Tu vois, monsieur Patrick Bira. Ça va très vite. Ça bouge, ça bouge. Merci, Baptiste, pour toute cette story. RTL, soir de Ligue 1. Le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe. Le meilleur des championnats européens, mais pas seulement avec nos spécialistes européens. Bruno Constant nous a rejoint dans ce studio. Notre voix anglaise. Bonsoir, Bruno. Good evening. Bon, avant de parler d'un dossier qui fâche, d'abord, un petit sourire. Celui du Gaulduris, aujourd'hui. Ah oui, déterminant, décisif dans la victoire de Tottenham face à Manchester City. Le tournant du match, c'est son pénalty arrêté face à Gundogan. Un pénalty qui avait été obtenu par Sergio Aguero. Ça a été un cafouillage énorme. Près de six minutes. Deux minutes entre la faute et le but accordé par Levar. Le pénalty arrêté par Loris devant Gundogan. Il disait parce qu'Aguero n'a pas voulu tirer le pénalty. Il y avait des mauvais souvenirs face à Loris qui avait arrêté déjà un tir au but il n'y a pas si longtemps. Pourtant, il n'en arrête pas tant que ça, Loris. C'est mieux, c'est mieux. En club, c'est mieux qu'en sélection. Et puis sur le pénalty repoussé, il va accrocher Sterling. Ça aurait peut-être mérité un deuxième pénalty. Sachant que sur le premier, il y a aussi les deux pieds devant la ligne de but. Donc ça aurait dû être tiré. Tottenham a gagné, Hugo Lloris a stoppé un pénalty. Exactement. Et bonne entrée de Ndombele aussi, côté Spurs. Voilà, et pour l'équipe de France, ça nous donne un petit peu le sourire. Parce que le vrai dossier qui fâche en Angleterre et avec les Bleus, Bruno, c'est évidemment celui d'Olivier Giroud. On en a longuement parlé semaine après semaine. Le problème, c'est que là, ça y est, le mercato est fermé depuis vendredi soir. Et qu'Olivier Giroud est toujours à Chelsea. Et qu'on se dit, l'Euro, ça va être compliqué. Oui, parce qu'on pensait tous qu'Olivier Giroud serait du côté de l'Italie, à l'Inter Milan, où Antonio Conte le voulait. On a tellement parlé qu'on a oublié qu'Antonio Conte avait un petit conflit avec Chelsea. Il avait entraîné les blouses et ça, c'était très mal fini. Notamment avec une certaine Anna Granavskoglia, qui est la directrice, on va dire la main de fer dans un gant de fer, parce que c'est très très dur du côté de Chelsea avec les négociations avec elle. Et ça a été compliqué parce que tout simplement, Chelsea n'a pas trouvé de remplaçant. Est-ce qu'ils ont vraiment cherché ? Et la faute à qui en fait ? Est-ce que Giroud était trop gourmand ? Est-ce que Chelsea a joué un mauvais jeu aux autres ? Giroud n'a aucune responsabilité là-dedans. C'est que Chelsea n'a pas trouvé de remplaçant. Au grand-dame de Frank Lampard, qui est furieux après ses dirigeants. Leipzig n'a pas voulu lâcher Timo Werner. Naples n'a pas voulu lâcher Mertens. Il y a eu encore un club, c'était évidemment Cavani qui a préféré l'Atlético Madrid. De son côté Giroud, il y a eu des pistes à Newcastle, à Tottenham, à Lazio. Il y a vraiment beaucoup de contacts. Mais Chelsea n'a pas trouvé de remplaçant. Mais un remplaçant à qui ? Parce qu'à Abraham, c'est ça ? Un remplaçant ? Non, non. Il voulait un attaquant supplémentaire, parce qu'ils ne sont pas contents ni de Batshowy ni d'Olivier Giroud qui ne joue quasiment pas, de toute façon, aux yeux de Frank Lampard. Tami Abraham est très jeune. Il est très très bon. C'est l'une des révélations de la saison. Et en plus, quand il s'est blessé, on a dit Olivier Giroud, là c'est terminé. Je ne me trompe pas ou pas ? Non, c'est plus compliqué que ça. Il se blesse, Abraham, mais il peut jouer. Il a joué d'ailleurs à Leicester. Le staff a fait en sorte qu'il puisse jouer, forcer un petit peu. Parce qu'il savait que derrière, il y avait une trêve de 10 à 15 jours. Donc, il compte évidemment sur lui. La situation de Giroud ne va pas évoluer du jour au lendemain. Il n'y a aucune raison que ça change. Non, mais le grand responsable aujourd'hui de la situation d'Olivier Giroud, c'est Frank Lampard. Et Lampard, il est en train de peser cette responsabilité. Parce que Chelsea patauge un peu. Il patine avec cette quatrième place qu'il conserve alors qu'il enchaîne les mauvais résultats. Ils ont encore fait un nul à Leicester qui était très compliqué. Et je pense que Lampard, surtout, a fait l'erreur de tout miser sur Tami Abraham. Batshuayi fait les entraînes de jeu, mais il n'est pas convaincant. Il a d'ailleurs cherché peut-être à le placer durant le mercato d'hiver. Mais surtout, il aurait dû donner davantage de chance à Olivier Giroud. Il manque d'expérience à Chelsea aujourd'hui. C'est très jeune et ça manque d'expérience devant. Et Giroud, de tout ce qu'il a montré en Angleterre, notamment à Arsenal, il est capable de porter son équipe. Il est capable de marquer. Tu penses qu'il peut aller gratter du temps de jeu dans les mois qui viennent ? Parce qu'en gros, s'il arrive à jouer à l'aise, ne serait-ce que deux bouts de match par mois, ça pourrait peut-être convaincre Deschamps ? Mais Lampard va se déchuger complètement ? Non, mais Lampard va faire quelque chose. Lampard, il se plaint de deux choses. Du manque de renfort cet hiver auprès de ses dirigeants. Et là, en l'occurrence, c'est malheureusement mauvais pour Giroud parce qu'il ne comptait plus sur lui. Mais en même temps, il voit son attaque qui manque de réalisme, d'efficacité. Et la seule solution à un moment donné, même si Abraham est convaincant, c'est d'apporter du sang neuf, d'apporter quelqu'un d'expérience qui peut aider son équipe. Le seul qu'il n'a pas utilisé, c'est Giroud. Donc, il faut peut-être au moins qu'il essaie. C'est là où Lampard a été extrêmement dur depuis le début de la saison. Parce que Giroud méritait de jouer. À un moment donné, il méritait de jouer. Tout en vantant toujours son professionnalisme, son travail, son implication. Oui, mais ça, c'est d'accord. C'est d'accord, mais bon. Si vraiment, il le trouvait si incroyable que ça, il aurait donné du temps de jeu. Moi, je pense qu'il jouerait s'il le trouvait. Bien sûr. Lampard, il voit les entraînements quand même. Mais pas dans le groupe. Et Bruno, il va nous dire. Il n'est même pas dans le groupe. Et Bruno va nous dire. HLC, il cherchait quoi ? Un numéro 2. C'est Tamiya Abraham qui veut le laisser en oeuvre. Il cherche un numéro 2. Il cherche quelqu'un qui peut concurrencer Tamiya Abraham, qui est très jeune. Et Bruno, ce ne sera pas Giroud. En plus, dans le profit d'Olivier Giroud, ça ressemble quand même beaucoup à Tamiya Abraham. Dans tout ça, Giroud méritait au moins d'avoir sa chance, de jouer davantage et d'aider son équipe. Sauf s'il n'est pas performant à l'entraînement. Parce que HLC a besoin d'aide aujourd'hui. Surtout dans l'efficacité offensive. Est-ce qu'ils ont essayé à Londres ? Non. Ils auraient peut-être dû. Qu'ils ont essayé et qui, aujourd'hui, voient les dégâts d'Alande avec Dortmund. Et c'est compliqué quand même. Et on en parle justement avec Alexis Menuch. Merci beaucoup, Bruno Constant, pour cette page anglaise. C'est Soir de Ligue 1 sur RTL. Non, mais parce qu'en termes d'efficacité, le jeune Allende, depuis qu'il est arrivé à Dortmund, Alexis Menuch va nous confirmer tout ça. C'est assez impressionnant. Bonsoir, Alexis. Bonsoir, messieurs. Oui, et même Robert Lewandowski, qui caracole en tête du classement des buteurs avec 22 réalisations en 20 matchs. Eh bien, il commence à se faire du souci aussi à ce rythme-là. C'est quoi la stat, Sylvain, qu'on a vu, là ? Sept tirs cadrés ? Oui, sept tirs cadrés, sept buts. À chaque fois qu'il a frappé, avec Dortmund, il a marqué. Trois matchs, c'est impressionnant. 33 minutes de jeu, au total. Il est juste assez incroyable. C'est impressionnant. Bon, Dortmund, futur adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, 8e de finale. Match allé le 18 février. Ce sera à vivre, évidemment, dans Soir de Ligue des Champions sur RTL. Alors, on ne va pas commencer à dire que le PSG a peur de Dortmund et d'Alande, mais bon, il y a des interrogations. Et surtout, cette équipe de Dortmund, Alexis, tu vas nous expliquer, qui, finalement, a pas mal changé pendant ce mercato. Déjà, elle marque 5 buts par match depuis le début de l'année. Donc, c'est sûr que au niveau offensif, tout va bien. Mais il faut quand même relativiser. Quels adversaires ? C'est ça. Deux premiers, plus Augsbourg. On va passer aux choses sérieuses samedi prochain à Leverkusen. Là, on en saura un peu plus. Il y a eu deux recrues importantes, bien évidemment à l'Inde, mais aussi Emre Can, l'international allemand, formé au Bayern, ancien de Liverpool et de la Juventus. D'habitude, milieu de terrain défensif. Mais là, il sera utilisé en défense centrale, dans une défense à 3, a priori, avec Hummels et Dan Axel Zagardou, l'ancien parisien. C'est un petit peu le 11-type qu'aimerait aligner Lucien Favre et qu'il aimerait essayer d'ici le match à l'économie. Moi, je m'interroge quand même Emre Can, qui n'a quasiment pas de temps de jeu à la Juve, qui n'est pas non plus à 1, et qui, en plus, est milieu de terrain, et qui va jouer dans une défense à 3. C'est quand même très polyvalent. Ça, on l'a déjà vu dans le passé. Il a déjà joué même arrière-latérale, dans ses différents clubs. Ce qu'on a précisé, surtout du côté du club de la Rours, c'est sa qualité de meneur. Il manque vraiment un vrai patron, Hummels. Il pourrait porter le brassard, mais il est trop silencieux. Royce le porte, mais alors lui, il a plus de problèmes avec lui-même. On l'a vu hier, lors de sa sortie assez violente, c'était un petit peu du Mbappé Tourelle. On a vu hier Royce Favre. Donc, à ce niveau-là, un partout entre les deux formations. Mais Can, il est censé aussi donner un petit peu de tempérament à ce groupe qui en manque cruellement. Mais c'est vrai, comme tu le dis, je suis d'accord au niveau du temps de jeu, du rythme. Le PSG, c'est dans deux semaines. Quand tu vas avoir Mbappé, il va falloir être prêt. En Allemagne, à deux semaines du match, quelle chance s'on donne à Dortmund ? Ou quelle chance s'on donne au Paris Saint-Germain ? On n'en parle pas du tout du match. Mais pas du tout. C'est dingue. On ne se projette pas du tout. On ne fait que ça. On est en route contre du PSG qui a gagné la liste des champions. Et puis, c'est qu'un huitième de finale. Ah oui. La différence. Et alors, on espère le titre peut-être plutôt. Il n'y a que trois points finalement. Oui, c'est la priorité du Borussia, c'est ça. On sent que Leipzig commence un petit peu à perdre du l'Est. Mais ça va être quand même très difficile, messieurs, d'arrêter ce Bayern Munich qui vient de gagner six fois de suite, qui est marqué 58 fois en 20 journées. Ce n'est jamais arrivé dans sa riche histoire. Ils ont trouvé le nouveau UPNK avec Hansi Flick, à moins qu'il y ait un accident industriel et que le Bayern se fasse éliminer par Olivier Giroud en huitième de finale. Oui, c'est trois points de retard sur le Bayern et deux sur Leipzig qui en effet est désormais deuxième. J'aime le moment, tu vois, le moment d'Alexis. Ah, tu te glisses le petit tac là-dessus. Un mec qui ne joue pas, qui élimine le Bayern, moi ça j'adore. Je prends. On n'est pas une surprise. Ah, je prends. Bon, on espère que ça va monter un petit peu quand même l'intérêt pour ce Dortmund-PSG en Allemagne. Peut-être que tu as raison après le match face à Leverkusen qui va en dire un peu plus sur les forces de ce Borussia Dortmund. On va faire comme eux. On s'intéressera à Dortmund la veille du match. C'est irrespectueux pour le football. Avec Allende, on ne parle que de ça. C'est un mois et demi qu'on en parle déjà de Dortmund. Le match Mbappé-Allende est lancé en tout cas. Merci Alexis. Bonne soirée, bon match. Allez, rendez-vous la semaine prochaine évidemment avec ce Dortmund-PSG qui approche à grands pas. On marque une pause, le top déclat, le bord de Marseille. Éric Silvestro, Sylvain Charlet. C'est Soir de Ligue 1 sur RTL. Salut, c'est fait de taxer. Éric Silvestro, Sylvain Charlet. C'est Soir de Ligue 1 sur RTL. Le top déclat. 20h50 avant Bordeaux, Marseille. Tous vos messages évidemment sur les réseaux sociaux, émissions interactives jusqu'à 23h. Le top déclat, les petites phrases du monde du foot avec Baptiste Durieux. Tout à fait, Raymond en parlait. On va parler de Benoît Costil, le gardien de Bordeaux qui nous parle de cette fameuse série d'invincibilité de Bordeaux à domicile face à Marseille. Et il n'a clairement pas envie que la série s'arrête. Benoît Costil, certainement pas ce soir ni pendant les deux prochaines années. Écoutez. Ce qu'on espère, c'est que durant notre passage plus ou moins long à Bordeaux, c'est qu'elle ne s'arrête pas à ce moment-là. On espère laisser ça pour les autres. Mais voilà, on espère que ce ne soit pas cette année, pas la saison prochaine non plus et pas celle d'après parce qu'il me reste trois ans de contrat. C'est aussi simple que ça. C'est sympa. 34 matchs. Denis Grandjou le disait tout à l'heure. Premier octobre 1977. D'ailleurs, on vous pose la question dans quelques minutes pour gagner les maillots là-dessus. Dans le thème de la série, toujours la question d'un journaliste en conférence de presse qui malheureusement n'a pas trop révisé ou alors qu'il y a mal eu ses fiches au choix ? Le déplacement à Bordeaux où l'OM n'a plus gagné depuis 1918. Quelle année, chef ! Depuis 1918. Ah, presque ça. Oui, bon, c'est 1977. Tout à fait. La série bordelaise a commencé en décembre 98. Exactement. 78, pardon. 78, bravo. 98, c'est la Coupe du Monde. Ça n'a rien à voir. Un petit mot d'Atem Benarfa. Messieurs, qui rejoint le Real Valladolid en Espagne. Il a choisi de porter le numéro 3. Numéro normalement attribué aux défenseurs. C'est bizarre parce que ce n'est absolument pas son poste évidemment à Atem Benarfa. Et quand on choisit un numéro, il y a toujours une portée un peu symbolique, un message derrière, une vraie signification profonde. Écoutez Atem Benarfa. C'est un numéro que... Voilà, il y avait quelques choix. Donc j'ai pris le 3. Je trouve que c'est un... Sur le maillot, ça fait joli, je trouve. En fait, il n'avait rien à dire sans le sujet. Je pense qu'il ne restait plus de numéro. C'est beau. Non, mais il y avait du choix apparemment. Mais le 3, apparemment, esthétiquement, c'est joli. Sur un maillot, ça lui va bien. Le 8, c'est joli aussi. C'est l'infini, le 8. Je crois que le 8 était pris, malheureusement. T'es sûr ? Ah ben, je pense, oui. Je t'envoie en enquête. Et je viens de reprendre les images de Steven Anzzi, qui a été présenté à Rennes, lors de Rennes-Nantes. Il avait le numéro 25, lui. Et on disait, mais pourquoi il n'a pas enfilé le maillot et tout, parce qu'il avait la doudoune ? Je te jure, il ne pouvait pas l'enfiler. Il lui avait donné un modèle junior. Il ne devait avoir que ça. Il avait que ça. C'était un douxan, le truc. Et le mec, s'il le met, il lui arrive au milieu du ventre. Et il l'a donné à un supporter. Fini pour le top d'éclat ? Tout à fait. On en veut toujours plus du top d'éclat. Moi, j'ai bien. Il y a le foot anglais, il y a le foot allemand, il y a le top d'éclat. Tu veux un petit mot du foot espagnol ? Et en plus, maintenant, du foot espagnol. Ça, ça règle dirait. Parce que ça peut t'intéresser. À 28 heures, on va suivre Barcelone-Léventé. Enfin, de loin, quand même. Mais tu peux le suivre pour une raison. À savoir, qui débute dans la défense du Barça ? Ben, Umtiti. Eh ben non. Ah, c'est l'anglais. Eh ben non. Ah ben alors, il change à nouveau, Sétienne. Voilà. Donc, les bandes anglais débutent aux côtés de Gérard Piqué. Le coup de fatigue d'Umtiti. Et Umtiti est sur le banc. Donc, pour l'instant, c'est assez difficile de décrypter ce que M. Sétienne Kike Sétienne a prévu de faire avec sa défense. Alors, toi qui aimes les belles histoires, j'aurais une autre pour toi. Cet après-midi, il y a un joueur Ah oui, génial. En Italie. qui a fait ses débuts en Italie avec le Milan AC. Il est rentré dans les arrêts de jeu. Alors, il n'a quasiment pas joué. Je crois qu'il n'a pas touché le ballon. Mais il a foulé la pelouse du match du Milan AC. Et c'est Daniel Maldini. Le fils de... Daniel Maldini et le fils de Paolo Maldini. Bonjour Maldini. Lui-même fils de Cesare Maldini. Lui-même fils de... Trois générations. Qui ont joué tous au Milan AC. Qui ont joué tous au Milan AC. Il est rentré arrière-gauche ? Tous. Alors, il est rentré derrière. Mais je n'ai pas regardé si il était arrière-gauche. Et donc, ça fait trois générations de professionnels dans une même famille. Alors, je vous plonge. Les auditeurs, tiens. On va voir si les auditeurs sont forts, les auditeurs de ce soir de lignes. Parce qu'on a travaillé cet après-midi. Trouvez-moi une autre filiation comme ça. Une autre dynastie. De trois générations. De trois générations. Ça existe. Alors, on en a trouvé une. Nous, on en a trouvé une. Alors, il faut aimer le foot. Il faut être spécialiste. Footballeurs professionnels qui ont joué en pro. Grand-père, père et fils ou petit-fils. Trois générations. Dans le KF. La même famille. Tu cherches, cherches, cherches. Tu cherches. Alors, il y a beaucoup de pères et fils. C'est un peu incité. Les pelés avec les ailloux. Alors, dans le même club ou pas ? Parce que là, c'est le même club. On cherche dans le même club ou pas ? Pas forcément dans le même club. Français ou étrangers ? Français ou étrangers ? Tu cherches les deux. Pour aider les auditeurs. Nous, celui qu'on a trouvé, c'est étranger. C'est étranger ? C'est étranger. Mais il y en a peut-être d'autres. Non, mais attends. C'est dur. Il y en a peut-être d'autres. Moi, je suis bluffé déjà quand il y a des jumeaux. Je me dis déjà, c'est super dur d'être pro. Père et fils, déjà. Mais quand il y a deux frères, les Chérou, les Vujolos. Père et fils, Macheux, Jirel, C'est dur. Quand tu sais que Platini, son fils, ce n'est pas forcément parce que toi, tu as été un grand joueur que tes joueurs arrivent. Je le fais sur les frères. On peut en citer plein des pères et fils. Ouéa, merci Lucas. Il y en a plein des pères et fils. Des pères et fils, c'est un peu. Par contre, des grands-pères, père et fils, il n'a pas tant que ça. Allez les auditeurs, on vous attend sur le compte Twitter. C'est dur quand même. Ah non, ça va. Rien n'a gagné en plus. C'est ça, surtout. Les pires. C'est qu'il n'y a rien à gagner. La casquette de Denis Grandjou. La casquette de Denis Grandjou sera gagnée par celui qui nous trouve la filiation grand-père, père et fils. C'est extraordinaire cet homme. Il faut aimer le foot. Et il n'y a rien à gagner. Non, rien. Les compos, les compos. Allez, rappel les compos au tourno-matte-mute-atlantique avec Denis Grandjou et sa casquette. Et Patrick Cuisson, qu'est-ce qu'il pourrait faire gagner Patrick Cuisson ? Les poulues, on a du moins. Un maillot de rugby ? Un maillot de rugby ? Oui, oui. Franchement, je ne t'aurais pas poursuivre ça. Si j'ai le droit, je ne t'ai pas poursuivre ça. Non, non. Un collector de la Real Sociedad. De la Real Sociedad. Oui, absolument. Allez, revenons à Bordeaux-Marseille. On rappelle les compos. On commence avec les Bordeaux. Les dans les buves, il ne m'a plus qu'il. Branchez votre micro, Denis Grandjou. Oh, la sono, là. Non, non, mais c'est... C'est branché. Non, non, il est... Voilà, là, il est ouvert. Ah, non, il ne marche pas votre micro, Denis Grandjou. Ah, vous avez aussi... On vous a enlevé la casquette. On vous a coupé le sifflé. On ne vous donne plus les compos. Dans les buts. C'est bon, c'est bon. Dans les buts, Denis Castile en défense. Quateng à droite. À gauche, Sabali. En défense centrale de Laurent Kossiani et Pablo, le Brésilien. Milieu de terrain défensif, Thomas Bazich. Et le Brésilien, Otavio. Milieu de terrain offensif, Rémi Houdin. Nicolas de Préville et le Coréen, Wang. Et puis, à la pointe de l'attaque, Jimmy Briand. Du côté Marseille, dans les buts, Mandanda, une défense avec Amavi, Alvaro Gonzales, Caleta Sarr et Sakai. Camara, Samson et Ronjot au milieu de terrain. Les attaquants, Dimitri Payet, Benedetto et Bouna Sarr. Elle est bizarre, votre bande son. Parce que c'est un hommage à Marius Trezor. D'accord. On voit Marius dans un fauteuil en velours rouge qui regarde des archives depuis le début de sa carrière en Guadeloupe. On revient à 22h. Comment ? Ils font toute la carrière de Marius Trezor. Ils vont faire court et on revient à 22h. on voit... C'est un gérès. C'est un gérès qui est en train d'y rendre en mots aussi. Une ou deux minutes. Et Marius est dans un fauteuil sur la pelouse ? Non, Marius il est dans un fauteuil à l'écran. Il est dans un salon je pense du Matmut. D'accord. Et on va le voir arriver tout de jean vêtu bientôt sur la pelouse. On a envie de rester avec vous. Vous pensez qu'il va arriver dans longtemps ou pas ? Je pense qu'il est... Ah non, c'est même enregistré. Oui, c'est une image enregistrée effectivement. Oui, parce que dans ma test j'étais sur les... Ils font ça aux Etats-Unis justement mais eux ils le font bien en fait. C'est pourquoi je... Excusez-moi, je suis désolé. Michel Platini qui dit un mot également pour rendre hommage à Marius Trésor. Oui, je pense que le syndicat des footballeurs professionnels à Marius Trésor ce serait pas mal. Non, mais c'est vrai qu'il a tout un tas d'amis de vrais amis dans le foot forcément et Michel Platini en fait pas. Bon messieurs, on revient tout de suite juste après le rappel des titres, des infos pour ce coup d'envoi de Bordeaux-Marseille avec Marius Trésor. Une réunion en ce moment même à Matignon pour faire le point sur l'épidémie du coronavirus. Aujourd'hui, un deuxième avion a atterri dans les bouches du Rhône. À son bord, plus de 250 ressortissants de Chine, 30 nationalités différentes. Parmi eux, 65 Français qui devraient être placés en quarantaine. La ministre de la Santé annonce ce soir que des tests sur une vingtaine de passagers présentant des symptômes avaient été effectués. L'attaque de Londres serait de nature islamiste, annoncent les autorités. Cet après-midi, un homme a poignardé trois personnes avant d'être abattu par la police. C'était dans une banlieue résidentielle au sud de la ville. L'assaillant serait connu des unités antiterroristes. 600 soldats français supplémentaires au Sahel, soit 5000 hommes mobilisés dans l'opération Barkhane. L'essentiel de ces renforts sera déployé dans la zone dite des trois frontières, Mali-Burkina face au Niger, où les attaques djihadistes ne cessent d'augmenter. Le dernier découvreur de la grotte de Lascaux est mort aujourd'hui en 1940. Simon Cohen-Casse, avec trois de ses amis, avait exploré un trou sur une colline de Dordogne qui allait révéler ce chef-d'oeuvre désormais surnommé la chapelle Sixtine de la préhistoire. En rugby, le tournoi destination, une grande victoire pour les Bleus cet après-midi. Le 15 de France a battu l'Angleterre, vice-champion du monde, 24 à 17. Les Français affronteront les Italiens dimanche prochain. Et enfin en tennis, Novak Djokovic redevient le numéro 1 mondial. Il décroche son 8e Open d'Australie en 4-7. Eric Silvestro, Sylvain Charlet, c'est Soir de Ligue 1 sur RTL. Soir de Ligue 1 jusqu'à 23h avec deux maillots exceptionnels à vous faire gagner ce soir. Un maillot des Girondins de Bordeaux, un maillot de l'Olympique de Marseille. La réponse, enfin la question d'abord et puis la réponse un peu plus tard dans quelques secondes. Mais d'abord l'entrée des deux équipes sur la pelouse. Il y a un beau tifo dans le MatMit Atlantique. Exactement, un beau tifo aux couleurs traditionnelles des Girondins de Bordeaux bleu et blanc par les ultras, les 3 à 4 000 ultras qui sont dans le virage sud et les deux équipes effectivement qui sont en train de se saluer et de se taper dans les mains. Moi j'aime bien ces tifos traditionnels on va dire. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. C'est simple. C'est simple ? Mais ouais mais ça marche. Ouais ça marche. T'as les couleurs du club, ça bouge, c'est vivant. Je pense que pendant le match on va avoir d'autres tifos beaucoup moins sympas qui va encore demander la démission du président des Girondins mais pour l'instant c'est vraiment simple et route comme on aime. Ouais, et tout se fait sous le regard des anciens bordonnés dont évidemment Marius Trésor qui fête aujourd'hui qu'on célèbre pour ses 70 ans. On voit Alain Gérest qui est sur le bord de la touche également aux côtés de Marius Trésor qui va donner symboliquement dans quelques instants le coup d'envoi de son vieux pote. Patrick Baptisteau évidemment qui est là aussi. Dominique Rocheteau, Raymond Domeney qui est là aussi. Je ne sais pas si c'était vraiment celui-là à l'époque. Il a remis la moustache ou pas ? Alors je ne vois pas il a mis par une écran non il n'a pas remis la moustache à l'époque il aurait pu le faire. Paolo Souza et André Villas-Bois se tapent une petite discussion sur le bord de la pousse en son portugais. Voilà on se raconte un peu l'histoire du pays. Et Paganelli également avec Alain Gérest à notre mort. Non franchement c'est un revival ça fait plaisir de voir tout ça. Et le plus beau moment de la soirée. Et Marius il est très ému. Je pense qu'il va avoir du mal à garder son flègue de Marius. Et on l'a laissé tout seul là. Ah ouais ouais. Mais quel personnage ? C'est vrai qu'il devait venir franchement il m'a expliqué ça dans un petit moment qu'on se croise tous les deux. Il devait venir vraiment quelques mois un an maximum à Bordeaux et vous imaginez ça fait 40 ans qu'il est là et qu'il se régale à Bordeaux et il part à la retraite après ce match-là il ne sait pas vraiment ce qu'il va faire. au niveau du club il va peut-être être ambassadeur mais il n'a pas vraiment de garantie. Donc voilà je ne sais pas s'il va vraiment couper du feu parce qu'il est tous les jours tous les jours au Hayan avec son copain Patrick Batuston Raymond Sylvain c'est vrai que voilà Marius Trésor c'est un des perçages emblématiques du coup français et en plus il a versé il a versé mon enfance le voilà il pénètre sur la pelouse avec une et d'honneur avec ses anciens coéquipiers et avec les joueurs des deux formations c'est un grand monde c'est beau c'est une très très belle image et Marius je crois qu'il a une petite larme là Marius en larmes c'est une image magnifique pas qu'il pleure bien sûr mais Marius c'est bien sûr Célie France-Allemagne c'est Marius avec des chaussettes jusqu'au Célie parce qu'à l'époque les chaussettes elles ne tenaient pas c'est pour ça qu'il les avait comme ça son style c'est particulier ses jambons un petit peu arquées au milieu du rond central l'extraordinaire cette image de Marius Trésor une vraie 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 de vraie légende du coup tout seul dans le rond central et il salue le public ce soir du Batuu Stadium alors je lui ai demandé il y a quelques temps qui verrais-tu pour faire un biopic de France-Allemagne moi c'est ma match référence il me dit ouais je sais pas Denzel Washington c'est ça Marius c'est beau c'est vraiment beau on en a des frissons on se le disait en studio en t'écoutant Denis vraiment c'est tellement un monsieur au-delà au-delà de la carrière de footballeur qu'il a eu dans ce métier on a tous eu un jour Marius au téléphone et Marius au téléphone il te connait il ne te connait pas il est toujours agréable il a toujours un bon mot pour toi et on va continuer à l'appeler de toute façon Marius c'est un expression qui semble un peu chic type mais Marius c'est un vrai chic type voilà et en plus c'est vrai qu'il a souvent du bon rhum et ça c'est un petit truc vous parlez de chic je suis venu parce que vraiment ça a été bizarre de voir le rock Marius Trésor est venu comme ça et on l'a vu regarder la plus grosse vous parlez de chic je vais vous raconter un truc c'est perso je n'aime pas faire ça je suis parti en vacances un jour avec mes enfants à Ourtin dans la région de Bordeaux il y a un lac il y avait un centre de vacances j'étais là-bas et je me suis dit c'est bête toi qui aimais bien les Girondins de Bordeaux années 46 va visiter le Hayon va visiter le parc Vescure j'avais été devant le parc Vescure et j'avais été au château du Hayon visiter le centre d'entraînement et les pros s'entraînaient et il y a un monsieur qui est venu vers moi et il me dit vous allez où je vais voir les pros parce que j'étais supporter de Bordeaux quand j'étais gamin le mec me dit non non ici c'est pas un moulin demi-tour et quand je fais demi-tour je tombe nez à nez avec Marius Trésor et j'explique à mon fils qu'on ne peut pas voir l'entraînement et Marius Trésor me dit vous faites quoi ici j'étais venu voir l'entraînement mais le monsieur là-bas avec le sac de ballon m'a dit non Marius Trésor a dit viens avec moi et je vous jure que c'est vrai on a fait demi-tour et Marius Trésor m'a dit oh mec il est avec moi laisse le passer et je suis rentré et j'avais 20 ans et j'ai pu assister à l'entraînement tu as rétumé Marius il ne me connaissait pas je lui ai dit je viens de Paris je suis en vacances à Ourtin il m'a dit tu es venu faire quoi ici je lui ai dit je suis venu voir les Gironins de Bordeaux j'étais fan des Gironins Touvenel, Baptiston Jiret, Tigana viens avec moi en tout cas même à 70 ans il a encore les bons réflexes de défenseur parce qu'il connait les règles il connait les nouvelles règles il a mis les mains dans les poches il ne voulait pas faire main sur le coup d'envoi il a laissé les mains dans les poches Marius Trésor et c'est vrai qu'on a vécu un grand moment on a vibré et le match vient de démarrer tu vois on n'a presque même pas regardé le coup d'envoi du match ça paraît presque anecdotique mais c'est vrai que le coup d'envoi a été donné par les Gironins de Bordeaux qui sont dans le camp marseillais rappelons que Bordeaux n'a pas perdu face à Marseille depuis 1977 c'est un long ballon sur le côté droit pour Oudan mais il est complètement en jeu et ça me permet de vous poser la question du soir pour gagner les maillots des Gironins de Bordeaux et de l'Olympique de Marseille la question elle est simple quel est le point commun entre le Bordeaux-Marseille de ce soir et le président de la République Emmanuel Macron voilà vous pouvez répondre à la question sur les comptes Twitter évidemment RTL Full sur tous les réseaux sociaux non pas 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 vous ne donnez rien pour l'instant si vous pouvez donner votre hashtag premier buteur RTL tiens ça c'est un autre jeu de soir alors qui va marquer le premier but de ce Bordeaux-Marseille moi je dirais Payette Payette ok Patrick moi je vais dire en bordelais alors Ben vas-y Wang Wang ok Benedetto Benedetto très bien et moi je vais dire Jimmy Briand Jimmy Briand ok Lucas Rémy Houdin Rémy Houdin ok Baptiste Bouna Sarr Bouna Sarr grosse cote à 8 moi je vais dire De Préville tiens comme ça on aura plein de noms différents et puis nos auditeurs évidemment peuvent jouer au hashtag premier buteur RTL bien sûr Jimmy Briand l'éternel pour Renan De Préville pour Fabrice Rémy Houdin pour Alex et Payette pour Nadia côté Marseillais Benedetto pour Cyril et Bouna Sarr pour Christophe attention ce premier coup franc en faveur des Marseillais qui va être frappé c'est assez lointain c'est un centre à venir de la part de Dimitri Payette on a une trente peine de net un petit peu plus sur le côté gauche en regardant les buts de Benoît que se tient Dimitri Payette beaucoup de monde juste à l'entrée de la centrale de réparation c'est parti du pied droit repoussé de la tête par De Préville pour les Bordelais ballon qui va reveillir dans les pieds de Dimitri Payette alors je n'aime pas faire ça quand un match est en direct mais quand même là je voudrais qu'on se procure 15 secondes de bonheur on écoute la réaction attention à Morgan Samson qui va tenter le lobe ça passe à côté le petit filet le but était grand ouvert devant Benoît Costin il n'y avait pas de position si il y avait une position en dehors finalement elle a été sifflée effectivement mais bon première alerte pour les Bordelais allez juste le petit plaisir du soir quand même la réaction au micro de nos confrits de Canel Plus de Marius Trésor après le bel hommage qui lui a été rendu avant ce bord de Marseille je ne m'attendais vraiment pas à ça quand je débutais à Ajaccio avoir une soirée pareille franchement pour moi c'est vraiment quelque chose de très touchant et je remercie la direction des Girondins de Bordeaux de m'avoir organisé un départ à la retraite aussi extraordinaire voilà Marius Trésor notre bien-aimé Marius qu'on continuera comme a dit Sylvain à appeler régulièrement pour partager sa passion du foot allez on se plonge pleinement dans ce Bordeaux Marseille 0-0 après 3 minutes la première occasion même s'il y avait hors jeu était pour l'OM ouais mais les Marseillais sont chauds avec Bouna Sarr sur le côté droit on est à 20 mètres début de Benoit Costil et Marseille qui pour l'instant est en possession du ballon ouais mais ils vont le perdre il y a bataille juste à l'entrée la surface de réparation Bordelais c'est bien parti là-bas côté gauche avec Wang il n'y a pas beaucoup de solutions devant obligé de revenir un petit peu sur ses pas et d'aller chercher Pablo désormais dans la défense partiaise on a un petit peu reculé on va prendre son temps pour essayer de trouver quelques partenaires on s'est circulé derrière entre Costil et Pablo et Denis et Patrick Benoit Costil et les Girondins ne veulent pas être ceux qui perdront contre l'OM et qui mettront fin à la série d'un cimité le public non plus apparemment surtout le public parce que Benoit Costil c'est peut-être le seul joueur qui a vraiment en a parlé les autres je ne suis pas sûr qu'il soit très concerné par tout ça sans être méchant mais le public ils sont allés comme chaque année hier matin pendant le huis clos aller voir les joueurs en leur disant les gars on ne perd pas ce match on ne perd absolument pas ce match et c'est une tradition c'est vrai que pour le public c'est impossible de perdre c'est le match de l'année c'est bizarre parce que bon pourtant c'est pas plein 37 000 37 000 c'est pas mal pour le match de l'année je veux dire non mais c'est pas ça que je veux te dire tu vas pas faire le malin avec le spectateur à Toulouse on vient de voir le stadium chaque fois que le stade Toulousain joue au stadium c'est tout on reste là on est mal parti tous les deux tu sais 4 minutes ça c'est sûr ça c'est sûr vous avez 90 minutes à tenir c'est un peu c'est un peu c'est un peu d'être à côté de toi tu le sais moi je veux pas que tu viennes avec ça ça passe ça c'est Bordeaux-Toulouse depuis toujours c'est comme ça bon allez 4 minutes 30 et 0 je t'adore malgré tout et un coufran pour les Girondins de Bordeaux dans la moitié de terrain des Marseillais ouais on discute un petit peu il est assez loin ce coufran on discute entre Jimmy Briand et je ne sais pas qui monsieur l'armitre en tous les cas ça c'est sûr et ce coufran qui va être donné de la gauche vers la droite par Bazzic pour les Girondins devant le Coop Bordelais qui n'attend que ça l'ouverture du score en faveur des Girondins c'est parti pour Bazzic avec son pied gauche ce sera une tête marseillaise qui repousse ce ballon à destination là-bas en tous les cas il l'a perdu et c'est finalement les Bordelais dans leur camp il n'a pas pu alerter ses coéquipiers c'est Rongier qui avait essayé de récupérer ce ballon et tout de suite à contre-attaque qui est dégagé en plus directement par les Marseillais on est juste devant le Coop Bordelais et une touche près du poteau de corner pour les Girondins de Bordeaux avec pour jouer cette touche Fautabio qui vient se rendre disponible finalement un ballon pour les Bordelais toujours qui vont pouvoir grâce à Rémi Houdin peut-être essayer quelque chose oh la grosse faute oh la grosse faute oh la grosse faute sur Rémi Houdin ce sera au minimum à Bonneville en jaune en jaune évidemment c'est clair pour cette faute de Caleta Sarr juste à l'entrée de la surface de réparation elle est grosse jetée après l'Ipa de Préville en rajoute un petit peu ouais c'est deux Préville d'ailleurs qui avaient repliqué qui étaient partis là latéralement en fait portant avec l'entrée de la surface de réparation et la grosse faute donc qui le fera archi mérité en faveur des Bordelais pour peut-être la première occasion de ce match pour les Girondins il l'attrape bien quand même il a fait peut-être des roulades mais il l'attrape il l'attrape bien quand même c'est pas accessible le carton non je sais pas logique plus que logique vu des trébules ça semblait archi mérité allez Thomas Bazic peut-être sixième minute et pourquoi pas un but sur Coufran pour le jeune joueur Thomas Bazic totalement relancé par son entraîneur Paolo Souza et on va voir si c'est bien lui d'ailleurs qui va le tirer mais a priori ça sera son pied gauche très certainement le jeune serbe des Girondins de Bordeaux avec les consignes là de Steve Mandanda le mur avec trois joueurs c'est pas beaucoup trois joueurs trois joueurs Thomas Bazic sur Nathan les consignes de Rudy Buquet une sorte de silence dans le stade du match 8 Atlantique attention on souffle attention trois pas d'élan alors il y a trois joueurs mais il y a quand même deux Girondins qui sont dans le mur mais pas loin bon allez cette fois ça va être tiré par Thomas Bazic le coup de sifflet de monsieur Buquet et c'est bien bien au-dessus trois points trois points effectivement par le rugby tout à l'heure non pas très très bien tiré ça peut s'en mettre au-dessus là transversal et de toute façon c'était plein axe sans danger pour Steve Mondanda sur ce bon coup franc qui était en faveur des Girondins de Bordeaux après cette grosse faute de Caleta Sartre qui lui a valu en carte conjointe le premier avertissement de cette rencontre le dernier coup franc direct qui avait été réussi par les Bordelais il était l'oeuvre du jeune Adli l'ancien parisien c'était face à Amiens c'était en septembre dernier il avait d'ailleurs inscrit sur ce match un doublé le jeune Adli il y a eu un super coup franc mais c'était en Coupe de France aussi de Depréville je crois mais c'est vrai que là c'était complètement raté notre Thomas Basic et pendant ce temps Steve Mondanda enfin dégagé et un ballon qui va revenir peut-être dans le camp marseillais avec une partie de Bières dans le centre de l'Ongier Sanson qui est un petit peu c'est vrai peut-être de la part de Sanson c'est discutable mais il y aura coup franc effectivement en faveur des Bordelais alors que là c'est Lille Tripayette les contents de cette décision qui a dégagé ce ballon directement dans le public d'où les quelques soufflets des ultra-bordelais d'ailleurs M. Buquet lui a dit M. Payet il faut éviter ce genre de geste et pendant ce temps le ballon est placé dans le rond central par Ottavio et un ballon pour Pablo on est dans le camp des Girondins de Bordeaux Pablo qui va trouver Basic on est toujours dans le camp bordelais mais gros gros pressing des Marseillais un pressing très haut qui a gêné les Girondins mais qui ont pu s'en sortir tout de même ce ballon en destination de Worm qui relève instantanément sur Jamie Boyan la tête de Caletasar la petite poussette peut-être sur un Girondin il n'y a rien estime l'arbitre M. Buquet et Bounassar qui repart en contre-attaque sur le côté droit parce que Sabali était monté il n'est plus là et on en a profité Sabali s'est replacé sur son côté gauche et les Marseillais qui font circuler le ballon mais gros pressing également des Girondins de Bordeaux beaucoup beaucoup d'agressivité et un ballon pour l'instant qui va être disputé avec ce centre à suivre mais il n'y aura absolument personne à la surface de réparation Équatin alors qu'il était tout seul mais ce ballon en corner qui concède un petit peu il aurait fallu lui parler il a poussé ce ballon en corner à moins qu'il ait manqué son contrôle en tous les cas il y a corner il était absolument tout seul aucun Marseillais à côté de lui il aurait pu prendre son temps et il aurait pu remonter tranquillement ce ballon en tous les cas ça frappe corner qui va être frappé de la gauche vers la droite par les Marseillais parmi l'écrit Payet avec son pied droit c'est parti le centre de Payet le second poteau là-bas pour la reprise ou tentative de reprise de Samson le ballon est sorti en sortie de lutte là aussi en mauvais contrôle du milieu de terrain Marseillais et Costif va pouvoir dégager son équipe 10 minutes 0 à 0 ici au Matmut et pour l'instant c'est pas vraiment très incisif tout ça allez les premiers messages sur les réseaux sociaux première salve vous le savez tout au long de la soirée vous pouvez partager avec nous vos impressions sur le match et sur les questions pour vous appeler aussi tout au long de la soirée bien sûr beaucoup de messages sur Marius Trésor pour l'instant message de Daniel on devrait faire des hommages à Marius Trésor tous les week-ends quelle ambiance que c'est beau quel monsieur quel homme un petit message aussi d'un internaute Souza aurait pu titulariser Marius Trésor ce soir bah oui c'est vrai pourquoi pas message de Rodrigue Marius Trésor le genre de joueur dont ton père t'a tellement parlé que tu as presque grandi avec sans même être Marseillais ou Bordolais respect RMI avec un peu d'ironie et dire que dans 20 ans Jimmy Briand sera à la place de Marius Trésor au match respect pour Jimmy Briand qui fait partie des meilleurs buteurs français en activité 0-0 après 10 minutes on marque une courte pause et on revient au match avec également Raymond Abou Baptiste Durieux pour tous vos messages sur les réseaux sociaux car l'émission est interactive c'est la vôtre chers auditeurs sur RTL jusqu'à 23h00 après 12 minutes début de match équilibré Patrick Hisson et Deligre en joue oui avec pas mal d'engagement le ballon dans la surface de réparation bordelaise après une touche joué rapidement par Amavi ballon perdu récupéré en deux temps par les Marseillais on a vu tout à l'heure également belle action ça combinait pas mal entre Samson qui a centré pour Benedetto il était à deux orteils de pouvoir récupérer ce ballon et il était tout prêt à 5-6 mètres seulement ça aurait pu faire danger de but pour les Bordelais le dégagement de Mondanda pour la tête de Kosefni qui était la lutte avec justement Benedetto Kosefni en deux temps qui va récupérer ce ballon et le transmettre à ses coéquipiers avec Pablo sur le côté gauche désormais alors c'est vrai que ce genre de match a quand même un effet psychologique intéressant parce que pour ceux qui sont restés comme moi d'ailleurs sur le match de Bordeaux face à Nantes où Bordeaux a gagné mais vraiment dans la douleur sans rien proposer ils ont gagné parce que peut-être Nantes aussi était réduit à 10 contre 11 là c'est un petit peu différent même très différent dans l'engagement dans la façon de sortir les ballons très proprement sans s'affoler depuis les bases arrière c'était assez étonnant c'est peut-être l'effet Bordeaux je ne sais pas mais voilà ça joue beaucoup mieux en tous les cas c'est toujours un petit peu désolant d'ailleurs de voir un niveau d'investissement différent d'une semaine sur l'autre toujours assez surpris c'est d'ailleurs exactement la même équipe qui est alignée ce soir par les Jordains que celle qui s'est proposée à Nantes effectivement sans montrer grand chose mais en s'imposant marquant ce but qui a fait la différence les Marseillais qui ont le ballon dans cette ambiance plutôt sympa avec les Ultras extrêmement présents ce soir une belle ambiance plutôt sympa en plus ça reste comme ça franchement c'est bien mais je pense que ça va dégénérer attention ça c'est pas très intéressant pour les Girondins de Bordeaux Thomas Bazilch il a trouvé sur sa droite Nicolas Depréville qui temporise un petit peu on est à 25 mètres début de Steve Mandanda un coup front à suivre pour les Girondins de Bordeaux de loin j'avais un peu le sentiment qu'il avait glissé sur le ballon Nicolas Depréville ça faisait 2-3 actions qui étaient limites il ne s'y fait rien du tout ça fait un bon coup front en tout cas de nouveau peut-être pas pour Thomas Bazilch je sais pas je pense que c'est lui qui me tirait encore mais cette fois c'est Nicolas Depréville moi je pense que c'est plutôt en centre à venir parce que l'angle est ouvert côté droit mais assez lointain on est à 23-24 mètres je pense que c'est un centre à venir de Depréville pour les Girondins d'ailleurs Bazilch voilà le laisse il a fait un petit signe de la main non mais va dans le mur ok il n'y a pas de mur il n'y a pas de mur du tout d'ailleurs non il n'y a pas de mur du tout allez c'est parti pour Depréville le centre de Depréville pour une tête marseillaise là-bas sur le côté droit du terrain je crois que c'est Bouda Sartre est replié qui était venu très tellement forte à sa défense c'est pas terminé avec un long ballon cette fois-ci c'est-à-dire n'importe où directement en touche pour les Marseillais oui Sabali qui cherchait Nicolas Depréville une longue transversale de la gauche vers la droite et puis directement ce ballon en touche allait à 3-4 mètres du poteau tournaire dans le camp marseillais on ne se presse absolument pas pour aller jouer cette touche ou alors il y a peut-être un blessé ou quelque chose qui nous a échappé avec pendant ce temps Paolo Souza l'entraîneur bordelais qui est en grande conversation avec Sabali des grands gestes pour le latéral gauche des Girondins de Bordeaux ce soir non non c'est tout simplement en marchant à ma vie qui est allé au bord de la touche pour effectuer cette remise en jeu tout près du poteau de corner sur le côté droit de l'attaque des Girondins quelques sifflets ballons interceptés par Wang à présent à une trentaine de mètres de Préville tout cela est très fermé il faudrait changer de côté voilà qui est fait avec Pablo on va essayer d'aller chercher quelqu'un là-bas sur le côté gauche avec Sabali oui Sabali qui a trouvé la petite ouverture et finalement un ballon qui va être récupéré et non il a récupéré ce ballon Sabali je pensais que la défense marseillaise l'avait récupéré le centre peut-être à venir de Sabali non il a finalement il a trouvé Thomas Basic qui lui perd le ballon oui les Marseillais qu'il récupère tout près de la touche toujours 0-0 avec Sakai qui revient chercher Steve Mandanda ballon loin devant en destination de Basic de la tête interception tout cela est un petit peu confus ça devient brouillon c'est très brouillon Camara Bounassar peut-être s'il arrive à s'interposer non finalement joli tac glissé de Sabali pour les Bordelais 16 minutes de jeu bon 2-3 actions qui auraient pu faire un mouche en faveur plutôt des plutôt des Marseillais avec ce jeu effectivement tout à l'heure de Samson cette reprise d'Amali qui n'est pas passée loin cette frappe tout à l'heure également parce qu'il me regarde avec les gros yeux dans la surface de répation une frappe croisée je pensais des Marseillais des deux côtés on a été content parce que tu as dit qu'il y avait un Bordelais qui avait failli mettre le ballon pour des buts c'est très haut très à côté qui ? mais tout c'est très haut ah bon d'accord allez un ballon pour les Marseillais il y en a un qui a frappé dans le petit filet c'est pas très haut c'est très brouillon je suis assez d'accord avec Kirek c'est assez brouillon on n'a pas on n'a pas quatre passes consécutives à part vers l'arrière et d'ailleurs Bordeaux avant le match à Nantes était l'équipe qui réalisait le plus de passes vers l'arrière mais là justement il se complique Bordeaux on voit des transversales de Sabali pour Depréville il y a trois Marseillais c'est d'abord ce que je pense que Souza de lui dire à quel moment tu vois trois Marseillais au marquage de Depréville tu tentes quand même une transversale Bordeaux se complique Bordeaux devrait jouer simple essayer de la ressortir proprement essayer d'écarter proposer plus parce que ça ne propose pas assez côté bordelais mais là il se complique Bordeaux il part dans des trucs c'est compliqué ce qu'ils font ouais mais comment fasse ta Marseille qui a pas mal de ballons qui a pas mal d'hésitation bon voilà finalement il continue de se compliquer la vie mais c'est comme ça depuis le début de la saison nouvelle passe derrière pour Pablo où celle-là il avait glissé attention parce qu'il y avait Angier qui était à l'affût Benoît Caussil pour dégager son équipe dans le rond central pour Gini Briand qui a parfaitement protégé ce ballon et cette fois-ci ça repart sur la gauche pour les Bordeaux 18 minutes ici au Matmut Atlantique où il fait très bon on ne l'a pas précisé il va faire 14 ou 15 degrés 0-0 entre Bordeaux et Marseille c'est pas votre malin il fait bon partout Bordeaux en possession du ballon peut-être avec un centre à suivre et ça sera peut-être le premier corner pour les Girondins finalement il me touche il y avait Tassar qui a poussé ce ballon et heureusement parce que juste derrière lui il y avait Wang qui était absolument seul au second poteau pour une fois il a dit quelque chose de vrai à Denis il fait très bon ce soir à Bordeaux avec Rémi Houdin je ne vais même pas relever c'est complètement gratuit il se cherche en permanence avec cette touche pour les Girondins de Bordeaux près du poteau de corner un ballon qui va rester dans l'air de jeu mais il n'est pas sorti avec un ballon d'Otavio loin derrière pour Pablo continue de jouer quand même pas mal avec ses défenseurs Pablo lui quand même va jouer vers l'avant une petite passe du talon bon deux ou d'un mais ça arrive directement devant la défense marseillaise ouais les marseillais qui essaient de repartir avec Sakai sur le côté droit où il perd sur Valentin sans c'est dangereux et là il y a une faute c'est vrai il le prend derrière c'est Sabali qui est tombé ouais ouais c'est Sakai qui proteste un petit peu bon il a glissé également Sabali à Bonaville mais il avait été touché au préalable son talon avait été touché par Sakai me semble-t-il et nouveau coup franc ça se rapproche un petit peu peut-être réussir à s'appliquer mais ce qui est quand même intéressant c'est le pressing des Bordelais c'est brouillon parce que notamment la relance marseillaise est gênée par le pressing Bordelais parce qu'on l'a dit tout à l'heure il y a de l'intensité il y en avait moins à Nantes la semaine dernière là il y a quelque chose bon après dans le réalisme et dans l'approche des 25 derniers mètres c'est un peu plus compliqué dans l'utilisation du ballon c'est dommage là ils en sont le préville a complètement raté son coup franc mais les Girondeaux sont toujours en possession du ballon avec Jimmy Briand de Préville au niveau des coups de pied arrêtés c'est pas ça c'est des bonnes occasions ça fait trois fois là ben oui attention ce long ballon de Préville c'est du centre raté un coup franc qui passe nettement au-dessus mais c'est pas terminé effectivement pour les Bordelais la tentative de Quateng qui est contrée les Bordelais qui sont encore une fois obligés de reculer devant le pressing notamment de Benedetto mais ils gardent le bénéfice du ballon il domine un petit peu les Girondeaux je trouve que les Marseillais sont en grande bénédiction ils ne proposent absolument rien pour l'instant attention Otavio qui a réussi à effacer ce tacle tir mais alors sans aucune puissance du milieu de terrain Otavio qui de rage un petit peu se tape le point dans la main 0-0 mais petite occasion timide des Girondeaux et un petit arrêt de Steve Mandel c'est dommage sur le côté à droite il a Houdin il frappe alors on va le reprocher de frapper mais sur la droite il a Houdin ils font les mauvais choix alors que Marseille n'y est pas du tout là il y a un coup à faire pour Bordeaux parce que Marseille n'est pas du tout dans son match ils ne sont pas rentrés on voit très peu Paillettes par exemple pour l'instant c'est pas très incisif côté Girondeaux et les Marseillais qui vont pouvoir repartir oui avec Benedetto tout seul contré par Otavio nouveau contre tout cela il est encore très conflit mais Marseille qui y a le bénéfice du ballon Dimitri Payet pour la tête de Benedetto et finalement ballon dégagé par Pablo pour les Bordelais dégagé n'importe où directement dans les pieds de Steve Mandelanda on s'en est débarrassé du ballon on ne se trouve pas beaucoup en tous les cas des deux côtés attention Boulassar qui a réussi un petit pont au grand pont même le centre au second poteau pour Dimitri Payet qui va peut-être se mettre sur son pied de repos frapper la frappe de Payet il a pris un petit peu trop de temps pour armer cette frappe il a pu être ce ballon a pu être contré par Quateng pour les Bordelais mais Boulassar magnifique bon ballon Boulassar magnifique Boulassar ça a été pour le coup un magnifique geste avec les Marseillais peut-être qui ont enfin trouvé leur tempo et donc encore un ballon perdu et Otavio cas sur Jim il est bien seul d'Otavio le Bordelais il a quand même trouvé sur sa gauche Nicolas Depréville qui est passé ça peut être intéressant deux contre trois avec finalement un ballon qui va sortir à couche vous parlez de Boulassar par intermittence ça depuis quelques semaines voire quelques mois on retrouve le Boulassar de la saison 2017-2018 qui était hyper percutant dans le couloir et qui offensivement a été devenu une vraie solution c'est intéressant pour la deuxième partie de saison de l'OM mais bon là malheureusement il est un peu seul tu as raison parce qu'il était devenu ni défenseur ni attaquant parce qu'avant il était attaquant il n'était pas assez défenseur il n'était pas trop mal et là il n'était ni défenseur ni attaquant et là on commence à revoir Boulassar qui apporte des choses et ça c'est bien les Girondins qui sont en possession de ce ballon dans le rang central légèrement dans leur camp avec Pablo Sabali pas beaucoup de pressing côté Marseillais un ballon à nouveau pour Pablo voilà on temporise un petit peu pas vraiment de solution non plus pour les Girondins alors c'est très latéral Laurent Koscielny qui va peut-être allonger un ballon pour Quateng qui dévide la tête c'est pas mal fait pour Rémi Houdin oui Rémi Houdin qui redonne ce ballon sur Quateng sur le côté droit de nouveau Houdin le centre de Houdin et la tête de Caneta Star pour pousser ce ballon en corner nouveau corner en faveur des Girondins il y a les corners il y a de bons coups francs si il y a la bonne passe décisive ça peut faire but oui mais c'est ça le souci pour l'instant ils sont intéressants mais sur le dernier geste à chaque fois mais levez-moi ce ballon on va leur dire mais sérieux ou alors on va leur arrêter en rentrée on a affaire à des joueurs un trou là Thomas Bazic pour ce corner juste devant le cop des ultras les drapeaux bleus et blanc c'est parti pour Thomas Bazic finalement il temporise un petit peu voilà Thomas Bazic il y a eu une petite explication devant les buts de Steve Mandanda le coup de citré c'est parti pour Thomas Bazic c'est plutôt bien tiré la tête de Wong et ça passera quand même largement à côté zéro zéro après 24 minutes entre Bordeaux et Marseille une domination qui s'intensifie de la part des Girondins pour l'instant Marseille fait le doron on attend les premières grosses occasions et pourquoi pas les premiers buts de cette rencontre courte pause retour sur RTL soir de Ligue 1 jusqu'à 23h soir de Ligue 1 jusqu'à 23h 0-0 pour l'instant entre Bordeaux et l'Olympique de Marseille les messages sur les réseaux sociaux sur le compte Twitter RTL foot Baptiste Durieux et par rapport à la domination de Bordeaux Jean membre de la team OM c'est fou Bordeaux ils sont bons seulement contre nous et nous on n'est jamais au top message de Nicolas de toute façon c'est pas compliqué de Préville et les autres ne jouent que deux matchs dans leur saison le match allié et le match retour contre l'OM Alex qui nous dit Bordeaux est pas mal tactiquement au niveau du pressing zéro pointé par contre au niveau des coups de pied arrêtés et Dieu sait qu'ils sont importants dans ce genre de rencontre message de Ryan le plus dur c'est de se créer des occasions et pour Bordeaux c'est de lever le ballon et de mettre de la puissance et message oui franchement on est bien en place niveau Marseillais il faut les laisser venir se fatiguer on verra lors des contres emmenés bien sûr par notre Bounas Sarigno évidemment j'ai trois stats pour vous la possession 63% à l'avantage des Bordelais 63-37 7 coups francs déjà pour les Bordelais et donc quelques coups de pied arrêtés qui ont été mal tirés on l'a dit à l'instant avec les réseaux sociaux et 128 passes tentées par les Bordelais 73 par les Marseillais pour l'instant Bordeaux qui monopolise un petit peu le ballon et qui campe un petit peu dans le camp marseillais même s'il n'y a pas encore de très grosses occasions est-ce que vous avez réfléchi à notre dynastie grand-père, père et fils après les débuts de Daniel Maldini petit-fils de Cesare et fils de Paolo Maldini est-ce que vous avez trouvé messieurs au stade aussi d'ailleurs vous allez peut-être chercher s'il y a une autre dynastie dans le football on a cherché dans le stade mais on n'a pas trouvé il n'y aurait pu moi je suis honnête avec tout le monde alors déjà en français je ne trouvais pas mais alors quand tu m'as dit que c'était des étrangers encore moins je vais vous en donner une c'est un internaute qui a souligné cette dynastie je suis allé vérifier évidemment ils sont très forts alors je vous en donne une peut-être qu'il y en a d'autres si d'ici la fin de la soirée vous en trouvez une autre n'hésitez pas il y a une dynastie comme ça comme les Maldini autour de Marcos Alonso vous savez l'espagnol qui a joué à Chelsea notamment et bien lui donc évidemment a joué au plus haut niveau en front son papa Marcos Alonso Peña ils s'appellent tous Marcos Alonso il y a juste Peña lui a joué à l'Atletico à Barcelone et a eu 22 sélections en équipe espagnole il y a un corner c'est ça Sylvain ? Benedetto non mais voilà Benedetto de la tête honnêtement dessus je peux continuer alors non mais il a raison il a raison parce qu'il y a un corner avec qui il se passait quelque chose et donc son grand-père Marcos Alonso Imaz lui aussi a quand même gagné 5 fois la Ligue des Champions avec le Real voilà c'est point de vue il en est c'est son grand-père donc forcément la Ligue des Champions mais bon belle dynastie le grand-père qui gagne 5 fois la C1 le papa qui joue à l'Atletico à Marcos et qui a 22 sélections en équipe d'Espagne et lui qui est aussi international espagnol belle dynastie c'est pas une stade de foot X là c'est sérieux là c'est c'est un RTL ça rigole pas c'est soir de Ligue 1 les gars tu m'avais dit Sylvain je n'y croyais pas là il faut s'échauffer il faut hydrater il ne faut pas arriver comme ça au studio je propose en toute modestie que si personne ne trouve une autre dynastie d'ici la fin du match je remporte la casquette de Denis Grange mais non je plaisante alors allez-y au boulot c'est super dur 27 minutes 0 à 0 entre Bordeaux et l'OM et là pour le coup il y a eu plusieurs dynasties de footballeurs marseillais qui n'ont pas gagné ici on a vu Basile Bollic à côté de Maurice Frézé oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai ce ballon pour les Girondins de Bordeaux moi je suis quand même surpris par le manque je ne sais pas de combativité pour l'instant des Marseillais peut-être qu'ils sont dans une situation un peu d'attente mais ils n'ont rien proposé pour l'instant après 27 minutes ils laissent venir les Bordelais vous entendez tout à l'heure on supportait un Marseillais ou Bordelais qui faisait plutôt le contraire enfin je ne sais pas mais en tout cas ils laissent venir les Bordelais peut-être essayant de placer des contres avec Bounassar on l'a vu sur le côté droit très dangereux à plusieurs reprises à gauche ça pêche un petit peu plus c'est Dimitri Payet qui ne joue pas vraiment d'ailleurs dans une position de gaucher qui repique souvent au centre et là pour l'instant c'est la passadise pour les Bordelais évidemment le plus souvent dans leur camp comme c'est le cas là maintenant on recule un peu avec Sablo avec Kosselny mais ils gardent le bénéfice de ce ballon il est spécialiste de ça mais alors effectivement après dès qu'il faut cadrer dès qu'il faut créer le danger ça devient beaucoup plus difficile avec un long ballon balancé complètement par Pablo là c'était pour Wang oula qu'est-ce qu'il fait là encore une erreur défensive Marseillaise il n'y avait personne autour de lui pourtant il y avait Stéb Andanda à mon avis qui a dû lui dire bon laisse-moi ce ballon ce n'est qu'une touche très loin en plus des buts marseillais mais c'est vrai qu'il a un petit peu paniqué alors qu'il n'y avait pas lieu du tout ballon pour les Bordelais toujours 0-0 allez Pablo dans l'euro central là pour Laurent Koscielny on voudrait un petit peu plus voilà de folie devant les buts de Stéb Andanda mais beaucoup de prudence aussi avec Kouateng qui tout de même essaie de repiquer dans l'axe pour Wang un ballon sur le côté droit pour Rémi Houdin qui va peut-être pouvoir centrer l'embarque deux défenseurs et ça sera un corner à suivre nouveau corner en faveur des Girondins qui va être frappé une nouvelle fois par Basic il faut qu'il s'applique un petit peu plus sur ses coups de pierreté Basic depuis le début de cette fois pour peut-être mettre l'un de ses coéquipiers en bonne position pour essayer d'ouvrir le score et donner un peu de folie peut-être dans ce match assez brouillon c'est parti pour Basic Stéb Andanda directement qui est parfaitement intervenu pour capter ce ballon mais il voulait dégager vite le gardien marseillais mais vraiment il n'y avait aucun joueur dans le camp bordelais voilà cette fois c'est dégagé il y a un ballon pour Valentin Rongier qui était le seul marseillais à être dans le camp bordelais et ça repart côté marseillais justement avec Valentin Rongier qui va prendre ce ballon sur le côté droit une passe de Bouna Sarr Samson qui sera un peu court peut-être qui va bénéficier d'un corner non il y aura 6 corners sorti de but finalement Morgane Samson qui était au sol qui a bataillé avec Pablo qui a eu le dernier mot sur cette action la tentative de relance de Kostil pour Kossilny les marseillais le pressing est assez haut mais les bords de l'arrivée va s'en sortir avec Oudin seulement 67% de passes réussies dans les rangs marseillais ça c'est faible c'est vraiment la stratégie de l'équipe bien en place et après le reste pour l'instant on s'en moque et un ballon pour les Chirons-1 de Bordeaux les marseillais pensaient qu'elle allait avoir un coup franc attention ce tacle là sur Nicolas de Préville l'arbitre dit de jouer les marseillais qui ont récupéré le ballon petite séquence avec un peu de confusion mais les marseillais eux ils sont en possession de ce ballon avec Bouna Sars sur le côté droit ouais mais qui est tout seul il fait des efforts tout seul sur le côté droit il n'y a pas beaucoup de coéquipiers pour l'aider devant il y avait juste Benedetto encore un joli tacle glissé il n'y a rien protestation du public bordelais Sanson une petite faute une petite poussette et là au contraire il va siffler contre les Girondins c'était une petite faute pas évidente pas grand chose mais il a poussé le milieu de terrain marseillais ça donne un coup franc je ne sais pas c'est votre avis également je pense qu'en effet il y avait peut-être quelque chose de la part des deux marseillais qui s'y sont mis à deux ouais sur deux sur Thomas Basic ouais sur Basic sur la faute qui nous met sous coup franc là après il y a une poussette c'est vrai que son sang a agouté un peu je pense qu'il aurait pu il aurait pu s'en passer surtout qu'il s'était passé parce qu'il fait la faute juste auparavant voilà je pense qu'il fait la faute justement parce qu'il pense que ses camarades ils prennent à deux et c'est Basic il tacle à deux sur Basic et lui il vient peut-être faire justice c'est une faute quand même ça reste une faute quand même attention parce que Dimitri Payet il va essayer de frapper peut-être qu'il est très loin directement non finalement ce sera un centre là-bas sur la droite la tentative de remise de la part de Caleta Sar je crois qu'il était monté ce sera un corner il était un petit peu oublié bon dans son angle très 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 fermé tout près de la ligne de touche là-bas c'est donc corner elle est un peu fuyante la balle de Payet elle n'est pas facile à remettre parce qu'elle est un peu extérieure du pied donc elle fuit quoi mais nouveau coup de pied ça a été pour les Marseillais avec un corner qui va être frappé de la droite vers la gauche par Dimitri Payet devant les supporters Marseillais dont beaucoup sont torcelus avec Dimitri Payet c'est cette de l'aide ce soir pour ce corner c'est parti le corner c'est bien tiré la tête finalement de Pablo pour écarter le danger Otavio amorti de la poitrine Otavio qui va perdre ce ballon et les Marseillais par Dimitri Payet justement qui vont le récupérer le problème le problème de l'action avec Caleta Sar c'est qu'il pense plus à comment il va se réceptionner parce qu'il sent qu'il est emporté vers le sorti de terrain qu'à faire la remise vraiment au centre il pense plus à sa réception qu'à la remise qu'il peut faire ouais mais c'était pas évident effectivement non non c'était pas évident allez il y a un nouveau coufran et attention parce que Thomas Bazilch il vient de balancer un petit peu le problème de l'intercamara est-ce qu'il va ? non il n'y a pas de carton il y a une petite discussion de M. Buquet avec Thomas Bazilch et coufran dans le camp bordelais 33 minutes toujours 0-0 entre les Girondins de Bordeaux et l'Olympique de Marseille oui et André Villas-Boas qui vient de donner quelques conseils à Valentin un rongier André Villas-Boas qui n'est épané lors de la dernière victoire de Marseille ici mais il s'en est fallu de peu c'était 16 jours après la date de naissance de l'entraîneur marseillais le 17 j'ai vu ça quelque part il y en a un paquet qui a été épané Bazilch il était épané pas du tout Thomas Bazilch a récupéré ce ballon il part en dribble Thomas Bazilch mais trop gourmand face à trois marseillais et Dimitri Payet lui a pu mettre le pied sur le ballon et tranquillement un ballon qui va repartir derrière pour le système Maman t'es tenu toi Raymond ? moi j'avais un an mais quand tous les joueurs qui sont sur le terrain n'étaient pas nés octobre ? c'est ça octobre ? les joueurs ça c'est sûr les joueurs c'est sûr il n'y a aucun qui était né moi j'avais 6 mois là on met que le coach soit pas né ça en dit non déjà attention à ce ballon de sacaille sur le côté droit un grand pont c'était bien joué joli tacle heureusement de Tavio pour les Bordelais une petite poussette cette fois-ci de la part de qui le camarade je crois sur un Girondin qui arrive il en rajoute beaucoup comme à chaque fois c'est un peu pénible de voir tout le temps ces envolées systématiques de Nicolas c'est hyper sport ce que tu viens de dire pour un supporter des Girondins qu'il en rajoute beaucoup je ne suis pas supporter des Girondins mais qu'est-ce que tu me parles ? les deux allez un ballon pour Bordeaux justement avec Thomas Bazich et les supporters eux les Ultras donnent de la voix à Pablo sur le côté gauche pour Sabali avec ce ballon mais ils ont du mal tout de même à le sortir de leur moitié de terrain Koscielny attention sous le pressing de Samson finalement Benoît Costi qui avait essayé de redonner ce ballon difficile de ressortir l'ouverture en profondeur de Koscielny pour une tête de Caletassar qui commet la faute sur Briand ou c'est Briand plutôt qui a commis ou qui était en position de rejeu de lesquels le drapeau s'est levé celui du juge de touche écouffrant en faveur des Marseillais mais dans leur camp alors que les ultras sont ravis de cette soirée ce serait bien que les joueurs soient aussi au rendez-vous parce que le public il est au rendez-vous il y a une belle ambiance et pour l'instant les joueurs ne sont pas à la hauteur vraiment du public bordelais Koscielny qui fait un bon boulot depuis le début du match pour Rongier il était passé oh il était passé il y a du carton et là le pied a traîné ça sera un jaune effectivement pour Otavio normal parce qu'il était passé oui Valentin Rongier carton logique et mérité pour le Brésilien qui était un peu en retard et c'est vrai qu'on aimerait que cette équipe soit à la hauteur parce que ce n'était pas forcément évident vu la grogne qui est entre les supporters et le staff de la présidence des Girondins mais c'est vrai que pour l'instant tout est positif dans ce stade bien rempli et un coup franc à suivre pour l'Olympique de Marseille tout près de la ligne de touche sur le côté droit de l'attaque marseillaise on est à une dizaine de mètres ligne de sortie de but et c'est Dimitri Payet qui va frapper ce couffrant qui sera en centre centre à venir donc de la droite vers la gauche sur les sifflets des ultras bordelais c'est parti le centre de Payet pour la tête des camarades qui est touché par un bordelais et nouveau coup de pierre été en faveur des Marseillais Marseille se robit non mais que dit-il je crois qu'il demande une main peut-être effectivement il demande une main de Pablo en tout cas une arbitrage vidéo sur cette action on rappelle la règle une main offensive est sifflée d'office quoi qu'il arrive et une main défensive est soumise à un visionnaire alors là en l'occurrence évidemment c'est une main défensive dans Bordelais c'est Pablo c'est Bazic il y a Bazic d'abord et après il y a Pablo pour moi Bazic non mais Pablo certains assis il a des bras écartés même s'il est dodo il a rondi la surface sauf qu'il ne la touche pas avec le bras écarté quand le ballon arrive il y aura corner il la touche en fait c'est une tête qui lui rebondit en suite sur le bras il l'aurait touché avec le bras écarté avec le ballon c'est une tête marseillaise pour moi c'est celle de Pablo qui pose problème 6 problèmes il y a il n'y a rien de problème de toute façon il n'y a qu'un problème avec ici il n'y a que nous ça a été réglé ils n'ont pas de problème pas d'hésitation oui enfin rapidement mais avec recours à l'arbitrage vidéo malgré tout allez Dimitri Payet pour tirer le corner de l'autre côté cette fois avec Benoît Costil qui est bien sûr c'est ça puis la tête ça va passer assez nettement à côté mais peut-être encore une petite erreur défensive avec une tête sans enfin dos au but je crois où il prend ce ballon sans vraiment savoir où il va la mettre et bon ça aurait pu surprendre Benoît Costil en tous les cas parce qu'il était à 7-8 mètres seulement un petit peu moins même des buts bordelais breaking news nous avons peut-être un gagnant pour la casquette collector de Denis Grandjou de Girondins de Bordeaux là vous avez échoué un de nos confrères que l'on connait bien ici sur RTL sur les dynasties avec 3 joueurs de la même famille et alors ? il y en a d'autres ? et bien Saline Bongali on connait très bien sur RTL et celle de l'équipe que l'on salue vraiment c'est un fan de foot mangoï alors je pense qu'on peut lui accorder la victoire quand même parce que vous allez voir c'est un foot anglais ça c'est sûr il me dit Arnor Gudjonsen a eu Edur Gudjonsen ouille donc deux joueurs qui ont joué le grand-père et le père qui a eu également deux fils Baron Gudjonsen qui joue en deuxième division anglaise donc qui est professionnel ça passe alors ça passe j'allais dire des bêtises c'est un tout petit pays il y a très peu d'habitants et son autre fils jouant jeune au Real me dit-il donc comme il a toutes les infos et que personne n'a trouvé moi je dis bravo Salim moi je dis bravo Salim que j'embrasse aussi d'ailleurs il y a autant qu'on l'a pas vu c'est vrai tu gagnes la casquette Colé ça va lui faire plaisir est-ce qu'il savait qu'il y avait la casquette à gagner ? si on m'avait dit je te donne une casquette à Salim des Girauds de Bordeaux lui qui calme dans le curba pour l'Hollip et c'est donc une dynastie islandaise chers éditeurs vous vous êtes fait griller par Salim Mongali sur ce coup-là mais vous êtes bien repris sur les maillots je suis sûr Baptiste Dureux donnera le nom des gagnants à la question c'était quel est le rapport le point commun entre Bordeaux-Marseille et le président de la République Emmanuel Macron c'est quand on soit le chargé et par l'instant Pablo qui a un carton jaune donc voilà le petit carton jaune pour Pablo et couffrant à cibre pour les Marseillais de rester précis dans ces mots Dimitri Payet avec il y avait trois Marseillais au second poteau finalement il a sauté assez haut le défenseur bordelais que je n'ai pas vu a pu dégager ce ballon mais il y avait du monde c'est vrai que sur les coups de pireté les Marseillais les tirent un petit peu mieux à mon avis que les Bordelais qui sont assez dangereux ça passe pas très très loin à chaque fois et surtout c'est eux qui prennent les ballons de la tête le plus souvent et les huit derniers buts de l'OM en Ligue 1 ont été inscrits en deuxième période et les quinze derniers du Stadreillais dans le temps additionnel non je reconnais dans le dernier quart d'heure je crois qu'ils ont un nombre de buts le Stadreillais est impressionnant il ne peut pas être très loin oui impressionnant allez 5 minutes encore à jouer dans cette première mi-temps quasiment avec un ballon sur le côté gauche pour Wang qui va peut-être pouvoir centrer il aurait pu attendre mais il va obtenir un corner c'est pas mal parce qu'il n'y avait pas vraiment d'opposition si ce n'est Rocky Sakai qui s'est livré un petit peu et du coup corner à suivre pour les Girondins la 40ème minute il a levé les bras au ciel je crois demandant à ses partenaires de revenir un petit peu l'aider parce que là il y avait un contre un malgré tout sur cette action et là on discute entre Steve Mandanda monsieur vous savez que c'est qui le passé je ne sais pas il y a pas mal de discussions le corner à venir pour les Girondins qui sera frappé de la gauche vers la droite par De Préville à 4 minutes et 30 secondes de la fin du temps réglementaire de cette première mi-temps le bon moment pour marquer un but le bon moment juste avant la mi-temps et oui allez Nicolas Préville pour tirer ce corner avec Steve Mandanda qui se lève et qui va sortir de l'autre mi-temps et le but de Pablo pour les Girondins de Bordeaux il va falloir décortiquer ce qui s'est passé dans tous les cas c'était ton premier photo entre Steve Mandanda pour une fois ils l'ont bien tiré c'est Mandanda avec son défenseur quelque part qui se gêne il faut qu'il y a rentré parce que j'ai l'impression parce que j'ai l'impression qu'il y avait un amas de joueurs est-ce qu'il n'y a pas VAR là parce que je me demande si M. Buquet a totalement validé ce but attention il y a peut-être contrôle de la main de Pablo parce que moi ça m'a paru un petit peu à mon avis le but va être annulé parce que quand Mandanda dégage Pablo je ne suis pas sûr que c'est avec le torse et pas avec les mains qu'il contrôle si c'est annulé il y aura Bronca il y aura Bronca c'est moi ça me paraissait aussi c'est la main ou c'est le dos l'avant-bras de Pablo je pense qu'il y a main involontaire donc main involontaire d'un attaquant quoi qu'il arrive elle est sifflé volontaire involontaire c'est Dimitri Payet qui demande à ses partenaires il va être annulé le but et à Valentin Rangier non non c'est pas la peine mais il touche l'avant-bras de Pablo ou le dos du Marseillais non l'avant-bras de Pablo elle lui tombe dessus et elle arrive super vite après le dégagement du point de Mandanda elle arrive sur son avant-bras non mais le but sera annulé comme s'il prenait le balancé le bras la règle est simple si ça touche la main d'un attaquant mais est-ce qu'elle a touché la brille de l'autre même si c'est involontaire si c'est en phase offensive c'est bon on comprend et ben ce sera annulé pendant ce temps les fumigènes ont été allumés derrière dans le cop dans le désultra et on commence à pas y voir grand chose Rémi Buquet qui se fait bien respecter il n'y a pas de joueurs qui viennent se plaindre il a tout de suite mais je ne suis pas sûr que ça touche tellement le bras parce que ça va sur le dos de Alvaro mais il y a le bras de Pablo juste à côté est-ce que ça lui touche vraiment le bras pour moi ça le touche on a eu un plan où on voit de dos Pablo de dos on voit qu'il a carrément le ballon sous le bras comme s'il prenait le ballon sous le bras et ensuite il frappe avec derrière il a touché son avant-bras avec les Girondins qui vont voir monsieur Buquet sur les consignes de la discussion qui leur a dit Paolo Souza il a vu Jimmy Brillant il va discuter toi aussi donc Jimmy Brillant est parti en courant vers monsieur Buquet on est juste devant la surface de réparation alors là théoriquement ma petite expérience du Var je vous la fais vivre normalement là monsieur Buquet ne va pas aller voir les images il va les voir c'est étonnant parce que normalement c'est soit le ballon a touché et le Var lui dit il a touché donc il y a coup franc soit il n'a pas touché et il a vu ou alors c'est très litigieux tu vois Eric non mais c'est pas grave là c'est un truc il n'y a pas d'interprétation sincèrement la Var c'est la meilleure action de la première période c'est vrai moi j'aime bien que Rémi Buquet aille voir parce qu'il doit aller voir que si c'est sa décision à lui qui est soumise à l'interprétation or là la règle c'est si le ballon touche le bras il y a coup franc il n'y a pas vu si le ballon ne touche pas le bras il y a but donc lui il n'a pas normalement à revoir les images si lui est persuadé qu'il n'a pas vu main et qu'on est en train de lui dire qu'il y a main c'est bien aussi qu'il allait se faire son idée moi je suis d'accord parce que si il y a main le Var a l'autorité si le ballon a touché pour dire il y a main donc coup franc alors on fait des arbitres vidéo et on enlève l'arbitre du centre alors on fait que la Var qui décide c'est pas un pénalty tu vois je suis pas sûr qu'il y ait faute ou pas va vérifier là c'est la règle elle est simple ça touche le bras ou ça touche pas le bras il faut faire voir le plan de dos tout à l'heure nos amis de Canal Plus nous ont mis un plan de dos là on verra rien c'est pas ce s'il se bat sur ce plan là il va dire que c'est un contrôle de la poitrine il faut le plan de dos c'est pas ce de cette image là qu'il faut montrer c'est monsieur Léonard il va voir l'arbitre Var ce soir c'est le plan de dos et monsieur Buquet là tu verras rien sur cette image monsieur Buquet il ressort toujours pas pour l'instant on le voit non parce qu'il arrive pas à se faire son idée ni celle-là ni de face on a vu une image de dos c'est l'image de dos qu'il faut remontrer moi sur cette image je me fais pas d'idée il n'y a pas main attention il revient sur la pelouse et le but va être refusé refusé c'est obligé si on suit Eric c'est obligé la règle est simple si le ballon touche la main mais avant le Var c'est du là ils étaient validés il n'y a pas de discussion grosse discussion merci à l'arbitre il faudrait pas qu'il prenne un carton jimmy Briand jimmy Briand il proteste là je vois pas pourquoi il disait rien depuis tout à l'heure ben oui et jimmy Briand donc il continue de discuter avec monsieur Buquet Benoît Costi il est appelé surtout qu'il y a l'intérêt de protester grosse confusion le capitaine est appelé ben alors monsieur Buquet il a sans doute expliqué la règle autant elles ne sont pas toutes simples la règle jimmy Briand Benoît Costi Benoît Costi d'abord le capitaine on lui explique bon je pense qu'on lui a dit non arrêtez pas de protestation tu crois que les joueurs regarde le dos regarde le dos cette image là regarde le bras elle touche le bras c'est clair et net voilà l'image de dos il n'y a rien à dire c'est clair c'est à dire non mais il y a sûrement des joueurs en fait qui ne connaissent pas la nouvelle règle c'est à dire que pour un attaquant pour un joueur en position d'attaquant que la main soit volontaire ou involontaire elle est sifflée après on peut s'en prendre cette règle oui bien sûr la règle elle existe là au moins pour ça maintenant c'est clair un attaquant dans la surface volontaire volontaire tu sais d'où vient la confusion c'est qu'en fait pour un attaquant que ce soit volontaire ou pas tu siffles coup franc alors que pour un défenseur si elle est involontaire parfois tu ne la siffles pas du coup la règle n'est pas la même pour l'attaquant et pour le défenseur et la confusion vient de là en fait bon 0-0 en tout cas attention parce que Marseille du coup a récupéré le ballon il reste une poignée de secondes dans le temps additionnel et pourquoi pas un but marseillais maintenant on ne sait jamais avec un ballon dans la surface de réparation et finalement Laurent Kostialny qui dégage comme il peut son camp devant Benedetto effectivement on n'a pas vu le temps additionnel il y aura au moins je pense qu'il n'y en avait pas en fait il n'y en avait pas donc il doit laisser le temps de Levar attention à la reprise de Oudin ça passe à côté comment il a manqué cette reprise Oudin devant Mandanda enfin Mandanda était bien sorti il n'y a pas de corner belle sortie belle sortie de Mandanda mais décisif il n'a pas osé se jeter complètement Oudin peut-être que si Oudin prend son pied droit c'est peut-être mieux voilà gros travail de Depréville sur le côté gauche qui a effacé tout le monde sans d'y long aussi sur la concentration des défenseurs marseillais parce qu'il s'est régalé Nicolas Depréville avant de s'entrer c'est un bon match Depréville très bon match c'est vrai très bon match et dégagement à suivre de Steve Mandanda il y avait corner il y avait corner ah oui parce que c'est Mandanda qui touche avec la hanche le petit piqué de Depréville et qui l'empêche d'aller au but vu des tribunes et on est loin ça semblait pourtant évident il n'a pas souffert de corner c'est mieux pour les Marseillais il reste encore au moins une minute de temps additionnel dans cette première mi-temps après donc ce but refusé après arbitrage vidéo but qui avait été marqué par Pablo pour une fois de demain et puis cette énorme occasion là pour les Bordelais juste à la fin de cette première période à la fin du temps additionnel avec Oudin qui a frappé à côté sur un centre revenu de la gauche signé Depréville et Marseille à l'attaque avec un ballon dégagé par Laurent Koucielny qui a été touché d'ailleurs donc ça sera une touche pour les Girondins de Bordeaux peut-être une ultime touche dans cette première mi-temps 0-0 entre Bordeaux et Marseille après ce but logiquement refusé la touche qui va être jouée par Quateng et M. Buquet qui devrait c'est 4 minutes donc il en reste une oui il en reste une avec un ballon pour Jamie Briand qu'on n'a pas beaucoup vu par discuter avec l'arbitre tout à l'heure un ballon tout près du rond central et justement Jamie Briand il arrivera un petit peu tard un ballon récupéré par Bouna Sarr allez tout seul en solitaire encore une fois il n'y a pas beaucoup de solution sur Sakai il est obligé de redonner derrière lui il reste peu de temps Sakai pour ronger la base sur le côté droit tout près du poteau de corner pressé très très près par un bordelais on revient chercher Sakai on recule un petit peu avec Gonzales Caleta Sarr peut-être le côté gauche on va peut-être essayer de garder ce score jusqu'à la mi-temps pour les Marseillais qui sont finalement assez heureux de revenir à 0-0 après donc ce but refusé qui ont été plutôt dominés durant cette première mi-temps mais ils ont toujours le ballon avec Dimitri Payet et avec Rongier désormais juste une question sur les panneaux est-ce qu'on a écrit but refusé main ou quelque chose dans le genre franchement vous n'avez pas vu franchement on n'a pas vu ils étaient dans le débat dans le débat passionné avec nous non mais ce qui est sûr c'est qu'il y a des implications sur les grands écrans sur le VAR mais avant le match sur les règles c'est la mi-temps mais là il n'y avait pas voilà c'est la mi-temps et 0-0 donc contre Bordeaux Petit pour un mi-temps Petit tout net belle ambiance belle ambiance mais Bordeaux aurait mérité mieux c'est vrai parce que Bordeaux est l'équipe qui a montré le plus de choses sincèrement Marseille Marseille c'est indigeste comment cette équipe là aujourd'hui c'est juste hallucinant il ne propose rien mais rien de rien de rien j'espère qu'ils vont se retrouver en danger notamment entre le deuxième et le troisième parce que ce n'est plus la qualification directe en fonction des résultats en Ligue Europe si tu es troisième non sincèrement moi de me dire que cette équipe là est deuxième de la Ligue 1 Marseille est faible ce soir Marseille n'a pas tout le temps joué comme ça Marseille est faible ce soir régulièrement ils ont de la chance que Bordeaux ne réussissent pas leur coup de pied arrêté qu'ils soient maladroits dans les derniers gestes vraiment parce que Bordeaux a eu des situations et Bordeaux la seule fois où ils ont tiré un coup de pied arrêté proprement ils ont cherché Pablo il faut chercher Pablo Kossiani il y a des grands à Bordeaux où tu peux trouver des joueurs il y a Briand aussi que tu peux trouver de la tête la seule fois ils ont bien tiré leur corner c'est un corner direct d'ailleurs que Mandanda sort ils ont marqué il faut revenir comme ça avec les mêmes intentions au deuxième mi-temps et peut-être que ça passera pour Bordeaux parce que là pour l'instant Marseille n'y est pas alors vous avez remarqué on rappelle pour ceux qui nous rejoindraient juste là la mi-temps ils ont marqué mais le but a été refusé après l'utilisation du VAR pour une main de Pablo involontaire certes mais comme les mains offensives sont sifflées et bien il y a toujours 0-0 au tableau d'affichage on va écouter Laurent Kossiani et Valentin Roger dans quelques secondes Benoît Lallement également du Paris aujourd'hui en France va nous rejoindre pour cette mi-temps de Bordeaux-Marseille et puis on va divulguer les deux gagnants des maillots Bordelais-Girondas Patrick Hisson tu peux donner la réponse maintenant à la question à savoir le point commun entre les Bordeaux-Marseille et le président de la République Emmanuel Macron moi je le connais on aurait même pu dire Elvis Presley le président non je ne sais pas il est né en 1967 exactement la même année que la dernière victoire et la mort d'Elvis Presley aussi oui mais pas que tu sais aussi il y avait Marie-Myriam à l'Eurovision exactement Bernard Taveney qui gagne le tour de France l'oiseau et l'enfant la victoire française à l'Eurovision le concorde qui se pose à New York encore une dernière encore une dernière Arnold Schwarzenegger l'inauguration du centre Georges Pompidou c'est énorme ça oui alors tout est noté grand ami naissance d'Eric non je rigole chaque année j'essaie de retrouver des nouveaux il y a une sacrée et premier Star Wars aussi et le premier Star Wars premier Star Wars et oui Jean-Luc le premier de la série des Star Wars vous savez que vous me faites flipper vous faites peur les gars de Star Wars non mais non mais pas ça ça va et tout ça chaque année oui qui à fond vous avez la chronique du 20ème siècle chaque année quand on arrive Bordeaux-Marseille il faut que tu trouves des trucs un peu rigolants il y a une année de plus que Bordeaux-Marseille n'a pas gagné à Bordeaux et on parlait de Marius Trezor tout à l'heure qui a été honoré pour ses 70 ans et son départ à la retraite et son disque Sacré Marius était en 78 et moi j'ai dit une bêtise tout à l'heure parce que je me suis posé la question à savoir s'il était là à la finale Bordeaux-Marseille au Parc des Princes en 86 j'ai regardé il a arrêté sa carrière en 84 Marius Trezor en gagnant le titre voilà tout à fait est-ce qu'on a les gagnants des maillots bordelais et marseillais tout à fait il faut féliciter Benjamin voilà du compte Twitter supporter girondin un super compte d'actualisé maillot de Bordeaux évidemment et pour le maillot de Marseille on félicite Solène membre actif de la Team OM qui a une magnifique photo de profit sur Twitter avec un montage avec plein de joueurs marseillais Bouna Sarr Sanson Braillette il y a tout le monde donc voilà félicitations on ne renverse pas les maillots on ne donne pas le bordelais au Marseille certainement pas ils vont mal de prendre le maillot de Marseille et bravo une jeune fille pendant le week-end sport féminin toujours une jeune fille qui gagne également et un garçon c'est la parité c'est magnifique on écoute très rapidement et très rapidement Laurent Caussierni et Valentin Rongier une très belle équipe on sait qu'ils peuvent mettre le danger à n'importe quel moment donc nous devons être concentrés pendant les autres 45 minutes le système de Bordeaux il nous gêne pas mal avec les joueurs qui rentrent à l'intérieur donc voilà on ne sait pas trop où se situer mais on va discuter à la pause pour faire une meilleure deuxième période on avait fait la même chose on avait récupéré des ballons sur notre troisième but par exemple et là c'est ce qu'on essaie de faire maintenant ils ont aussi de la maîtrise c'est à nous d'essayer de bien sentir l'écho pour ne pas se jeter bêtement voilà propos recueillis par nos confrères de Canal Plus à la mi-temps de ce bord de Marseille juste avant la pub attention Breaking News aussi Baptiste Durieux tu as trouvé non pas 3 mais 4 générations ah oui la casquette c'est toi qui gagne la casquette alors il y a le français donc de 17 ans Daniel Frey qui est attaquant avec les moins de 17 ans au Tchievo Véron équipe italienne de Série B expansionnaire de Série A il a un papa Sébastien Frey deux sélections en équipe de France 2007-2008 446 matchs de Série A notamment à Parle et à l'Inter Sébastien donc son père le grand-père de Daniel s'appelle Raymond gardien en Ligue 2 à Tours et à Tonon-les-Bains notamment puis à Béziers et l'arrière-grand-père le pionnier s'appelle André gardien de but aussi sous les couleurs de Metz et puis les couleurs de Toulouse un battable bravo Baptiste un battable 4 générations franchement j'ai mis du temps à trouver et d'ailleurs il y a même un autre membre de la famille c'est donc le frère de Sébastien qui lui joue aussi au Cheva Veyron le CH en Italien c'est dit que là pour le coup je ne l'ai pas qui a plus de 200 matchs donc avec le Cheva Veyron si quelqu'un trouve 5 générations c'est le fil rouge du soir c'est le débit allez la pub et les infos c'est magique 5 on va trouver c'est Soir de Ligue 1 sur RTL non surtaxé RTL il est 22h avant le débrief de l'après-en-mi-temps de Bordeaux-Marseille avec Benoît Lallemand du Parisien en France 0.0 l'info avec Aurélia Valary une vingtaine de français présentent des symptômes du coronavirus annonce ce soir la ministre de la Santé Agnès Buzyn il s'agit des passagers arrivés aujourd'hui à bord de l'avion en provenance de Chine ils sont restés à l'aéroport d'Istre dans les Bouches-du-Rhône pour passer plusieurs tests si les résultats sont positifs ils seront immédiatement hospitalisés sinon ils rejoindront le centre de quarantaine de Carril-le-Rouet ou d'Aix-en-Provence les résultats devraient être connus dans la soirée et les Philippines annonce aujourd'hui le premier mort de l'épidémie hors de Chine il s'agit d'un Chinois de 44 ans originaire de la région de Wuhan autre épidémie mais rien à voir cette fois-ci avec le coronavirus 4000 salariés d'un chantier naval marseillais vont être vaccinés d'urgence ce lundi après que 13 personnes aient été infectées par une bactérie à pneumocoque son origine reste inconnue mais elle pourrait venir de Finlande où plusieurs cas ont été découverts dans un port face à la montée de l'infection les agents qui travaillent sur le port ont fait valoir vendredi leur droit de retrait l'attaque au couteau de Londres serait de nature islamiste annoncent les autorités ce soir cet après-midi un homme a poignardé trois personnes dont une grièvement avant d'être abattue par la police c'était dans une banlieue résidentielle au sud de la ville l'assaillant serait connu des unités antiterroristes et cet acte intervient un peu plus de deux mois après une autre attaque au couteau revendiquée cette fois-ci par le groupe Etat islamique qui avait fait deux morts à London Bridge en plein centre de la capitale britannique la police rappelée à l'ordre par l'archevêque de Toulouse les églises sont des lieux de paix a-t-il déclaré aujourd'hui suite à une vidéo polémique où l'on voit un policier tirer une femme par le bras sous le porche d'une église c'était pendant une manifestation des gilets jaunes ce samedi la préfecture de Haute-Garonne assure que l'agent est entré dans les lieux par inadvertance 600 soldats français supplémentaires au Sahel ce qui fait 5000 hommes mobilisés au total dans l'opération Barkhane ces renforts seront essentiellement déployés dans la zone dite des trois frontières Mali, Burkina Faso et Niger où les attaques djihadistes ne cessent d'augmenter en rugby le tournoi des 6 nations une grande victoire pour les bleus cet après-midi le 15 de France a battu l'Angleterre vice-champion du monde 24 à 17 les français affronteront donc les italiens dimanche prochain et enfin en tennis Novak Djokovic redevient le numéro 1 mondial vainqueur de son 17ème titre du Grand Chlem à l'Open d'Australie aujourd'hui il a battu le tennisman autrichien Dominic Thiem en 4-7 et enfin la météo demain un ciel nuageux avec quelques pluies à l'est et à l'ouest du pays du soleil pour une large moitié sud et soyez prudents en Savoie et en Haute-Savoie le risque d'avalanche sera toujours très sensible de niveau 4 sur 5 côté température comptez 12 à Évreux 14 à Quimper 16 à Besançon 18 à Nice et à Nior 19 à Lyon 21 à Toulouse et 24 à Tarbes vous écoutez RTL il est 22h03 la suite de Soir de Ligue 1 avec Eric Silvestro merci beaucoup Rélia à tout à l'heure passez une bonne soirée avec RTL la suite on verra suivent humanis.com Eric Silvestro Sylvain Charlet c'est Soir de Ligue 1 sur RTL Soir de Ligue 1 jusqu'à 23h avec l'épilogue de la 22ème journée de Ligue 1 Bordeaux-Marseille 0-0 à la mi-temps Benoît Lallement du Parisien aujourd'hui en France notre partenaire est avec nous pour débriefer cette première période ça va mon Benoît ? ça va mon Eric ? bah écoute ça va pas mal alors je ne sais pas on ne va pas beaucoup parler des actions de ce premier mi-temps parce que ce n'est pas passé grand chose deux choses quand même l'hommage à Marius Trésor c'est le truc qui nous a le plus ému dans les 45 premières minutes et puis le Var avec cette main de Pablo logiquement but refusé alors après on peut être contre la règle mais on la rappelle s'il y a une main offensive involontaire ou pas le Var doit dire qu'il n'y a pas but voilà c'est ce qu'on a retenu de la première mi-temps et toi ? bah à peu près la même chose non l'hommage à Marius évidemment le grand l'unique Marius c'était beau parce que c'était sobre c'était sobre c'était juste il y avait les invités qu'il fallait ça n'a pas duré trop longtemps et puis c'est légitime de rendre hommage à un immense joueur qui a marqué l'enfance de quelques-uns dont la mienne ah oui oui non mais bien sûr de toute façon Marius Trésor c'est France-Allemagne ce qui est dingue c'est qu'il a joué plus de temps à Marseille qu'à Bordeaux il a fait plus de matchs avec l'OM qu'avec Bordeaux Bordeaux il a ses 3 ans ou 4 ans et finalement Marius il est bordelais dans la tête de tout le monde il n'est pas marseillais il est bordelais c'est énorme ça marque plus quels souvenirs toi te reviens Benoît comme ça bah évidemment Séville 82 j'étais tout petit pas si petit que ça mais oui évidemment et puis après encore plein d'autres mais c'est aussi le souvenir de sa silhouette même de enfin vraiment tout et puis de son rire et de sa bonne humeur et de sa joie et de sa passion du foot qui là pour le coup a été entretenu bien au-delà de sa carrière de footballeur et qu'on a tous connu nous journalistes qui avons eu la chance de le côtoyer à une époque il faut le souligner où il n'y avait pas voire très peu de matchs retransmis à la télé oui bien sûr tout à fait Benoît dans le Parisien Joli en France demain donne nous un peu envie là est-ce qu'on revient on revient sur quoi alors on va revenir sur plein de choses évidemment sur la victoire de l'équipe de France sur l'Angleterre en rugby c'est pas si fréquent c'est pas tous les jours allons-y on va revenir aussi sur ce qui s'est passé au parc hier soir et notamment la brouille entre Tourelle et Mbappé pour dire que le torchon brûlait hier et même s'ils ont discuté Tourelle Mbappé et Leonardo on n'est pas sur la voie de l'apaisement donc c'est un petit problème à régler alors nous on ne cache rien aux éditeurs il faut qu'on explique Raymond, Sylvain et moi-même on ne travaillait pas ni aucun des trois ne travaillait hier soir et pourtant on a eu un débat enflammé par texto sur le cas Mbappé râle quand il sort j'imagine qu'on pourrait en faire des articles entiers dans le Parisien aujourd'hui en France alors il y avait les partisans il n'a pas envie de sortir il est comme Ronaldo comme Messi tout ça puis non mais c'est un enfant gâté il faut qu'il arrête ses caprices tu te places où toi alors vous vous avez des débats sur SMS nous dans le Parisien on a la voie express donc on a fait la voie express là-dessus et effectivement elle est assez partagée entre ceux qui pensent que Tourelle a bien fait d'affirmer et d'afficher son autorité et puis ceux qui pensent que oui bien sûr c'est un peu un enfant gâté mais il l'a toujours été et donc c'est normal qu'il ne soit pas content de sortir moi je pense que le PSG n'a pas besoin de ce problème à ce moment-là parce que pour moi Mbappé il a le droit d'être en colère il a le droit d'avoir envie de rester sur le terrain parce que Neymar reste sur le terrain Eric le disait cet après-midi en préparant l'émission il y a la tête du classement débuteur qui est peut-être en jeu mais ça fais-le dans le vestiaire pourquoi tu te sers des caméras parce que là il se sert des caméras parce qu'Mbappé il est intelligent il se sert des caméras pour afficher son désaccord avec Tourelle et c'est là où ça me pose un problème moi j'ai envie de te dire fais le même pas ni dans le vestiaire ni sur le terrain mais t'as droit d'aller voir ton coach pour dire coach je suis pas d'accord avec cette décision le match est fait le score est fait tu as marqué ton but sors et n'oublie pas que tu fais rentrer aussi un camarade tu fais rentrer Cavani il fait plaisir aussi à Cavani qui est dans une situation difficile baisse la tête et voilà et peut-être que parce que dans le débat qu'on a eu on dit aux gens on a eu nos débats sur notre petit forum on disait oui c'est R7 il sort pas et Messi sort pas oui mais Neymar sort pas donc peut-être que dans la tête de Tourelle la vraie star au PSG c'est Neymar il ne fait pas sortir Neymar il fait sortir Bappé c'est exactement le nœud du problème et de la relation entre Mbappé et Tourelle Mbappé a envie d'amour et Tourelle ne lui donne pas assez de preuves d'amour voilà le Real vous lui en donnera t'inquiète pas il va recommencer on va pleurer quand il sera parti on va pleurer quand il sera parti lui il va être traité comme les autres les autres sortent pas pourquoi lui il sort ? pas comme les autres il est là aussi pour apprendre il a 3 mais pas comme ça là il vient de lancer il vient de lancer son association on va aider 98 enfants de son département et voilà quel exemple tu donnes au Minot voilà mais c'est ça c'est pour ça au moins que ça me dérange après qu'il ait ce problème là son coach pas de soucis mais pas devant les caméras s'il te plaît Benoît pour conclure non bah pour conclure je dirais que tant qu'il n'est pas content de sortir c'est qu'il a envie d'être à Paris et de marquer des buts et effectivement profitons-en profitons qu'il soit à Paris profitons que Neymar soit à Paris en espérant que tout ça n'ait que peu d'influence sur le jeu du PSG notamment le 18 février et notre direction est contente ce soir parce qu'on fait des économies d'SMS et on a fait ça en direct à la radio je crois que les SMS sont toujours payants je peux dire que en 2020 c'est fini les SMS payants mon ami ah bon ? en 2020 monsieur Sylvester moi je suis économe je fais attention je fais attention et tiens d'ailleurs sur les réseaux sociaux il y a une petite scène très rigolote qui va conclure ce débat de très belle manière vous savez que c'est l'anniversaire de Neymar aujourd'hui évidemment mais il le fait alors qu'il y a un match dans deux jours ? bien sûr mais c'est un anniversaire un petit peu plus mesuré que celui de l'an passé Mbappé est là comme plein de joueurs du PSG il a posté une photo sur Twitter où il est extrêmement souriant vraiment avec Kip Mb et il y a quelqu'un qui a commenté il s'appelle Thomas à l'internaute il lui a dit pour une fois que t'es content de sortir et sachez que Mbappé a répondu il a répondu avec des smileys des petites têtes pour montrer qu'il est mort de rire et donc qu'il prend ça avec beaucoup d'humour et qu'il accepte la blague volontiers très bonne banne de Thomas très bonne banne du week-end très bonne réaction Thomas c'est Thomas Tourelle ? non ? Thomas Tourelle pas mal en effet c'est pas lui c'est la meilleure de la soirée c'est pas lui merci Benoît Lallement partenaire merci à vous c'est le plaisir le soir de Ligue 1 avec le Parisien aujourd'hui en France à lire donc la brouille le torchon qui brûle j'avais pas pensé à Thomas Tourelle c'est très très bon merci beaucoup c'est reparti entre Bordeaux et Marseille Patrick Huisson Denis Grandjou avec un premier centre et un premier corner pour les Marseillais qui ont donné le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps Denis tu étais peut-être parti te rafraîchir pendant un mi-temps c'est finalement ta casquette n'ira pas à Salim Mongali il y a eu mieux mais à Baptiste avec 4 yes attention parce que ce corner je sais pas s'il va pouvoir être tiré parce que là c'est pas 2 fumigènes c'est 15, 20 c'est gros mais là il y en a au moins une trentaine là les SMS sont pas payants mais les avant pour les fumigènes tu peux dire ça c'est cher là c'est impossible là Denis avait prévenu il y aurait un coup d'éclat des ultras ce soir tous les supporters et ça correspond d'ailleurs à un grand info la range du peuple contre King Street King Street Out King Street c'est ce fonds de pension qui a racheté les Girondins de Bordeaux mais là on y voit absolument plus rien absolument plus rien donc oui c'était prévisible que les ultras allaient à un moment donné arrêter cette on va dire ce côté sympa parce qu'il y a malgré tout sous-jacent depuis des mois depuis 2 ou 3 mois maintenant et je radote comme un grand-père je vais radoter toujours la même question toujours cette même question cette même rengaine comment ils font pour rentrer autant de fumigènes j'arrive pas à rentrer un bouchon en plastique comment ils font pour rentrer autant de fumigènes c'est pas de stadier la réponse elle est facile dites moi mais en fait je pense que c'est un deal avec des stadiers ah bah oui mais comment tu veux faire avec des fouilles avec des fouilles il y a forcément il y a forcément des petites fenêtres qui s'ouvrent et qu'en prennent certaines personnes pour rentrer c'est parce qu'il est impossible de rentrer dans un stade tu as raison nous on est fouillés on arrive avec nos sacs on est fouillés quand t'as avec ta casquette c'est un peu normal ils sont fouillés aussi ils sont fouillés aussi on est fouillés on est pas fouillés au corps je pense que tu peux rentrer de fumigènes on est moins fouillés au corps parce qu'il y a moins de moyens aussi avant il y avait plus de stadiers moi j'ai discuté avec pas mal de stadiers de responsables de la sécurité il y a des petits fumigènes que tu peux mettre tout près de tes parties intimes et là franchement ça passe non non c'est très compliqué très très compliqué en tous les cas la fumée se dissipe c'est une vraie info en tout cas la fumée se dissipe on va pouvoir peut-être jouer à nouveau au football et là ce qui serait drôle c'est que Marseille marque ah oui alors là tu tues ton équipe non mais là Eric je pense que là c'est ah ouais là t'as raison tiens j'en profite pour vous dire que le Barça mène 2 à 0 face à l'éventé deux buts qui ont été inscrits en première période par le petit Andesoufati doublé au 30ème et 31ème Griezmann est en pointe avec Fatih et Messi et on le disait en introduction un peu avant 21h l'Anglais a débuté le match aux côtés de Piquet et Oumtiti était sur le bord le corner frappé au premier poteau la reprise de la tête de Benedetto contrée par un ou deux défenseurs on demande une main non il n'y aura pas rien du tout et le haut corner donc il va être frappé au même endroit avec les mêmes sifflets ceux des ultras qui ont fait leur coup d'éclat heureusement ça n'a pas duré très longtemps enfin deux minutes à peu près d'arrêt de jeu mais ce n'est pas fini ce n'est pas terminé je pense qu'il y aura d'autres surprises dans cette deuxième mi-temps c'est Denis qui l'a dit c'est parti le centre de Payet cette fois-ci au second poteau pour personne Morgane Sanson pour éviter la sortie en touche le centre de son front qui revient plein axe pour la tête de Depréville ballon qui revient sur Rongier la frappe de Rongière à Deuterre très nettement à côté ce ballon a été légèrement touché protestation marseillaise monsieur Buquet qui dit non pas du tout et ce sera sorti de but pour les Giongues avec dégagement à suivre de Benoît Costil Ben Costil est-ce qu'il va allonger ou est-ce qu'il va chercher plutôt devant lui ils sont assez haut là les marseillais donc peut-être que le capitaine est gardien de but des Giraudins de Bordeaux va allonger voilà qui est fait de son pied droit long coup de pied à direction de Jimmy Bléant c'est quand même hallucinant qu'il ne voit pas Corner il est devant l'arbitre le ballon il est dévié mais il n'est pas dévié à peine effleuré il est vraiment mais il n'a pas vu le Corner aussi en fin de deuxième mi-temps toute fin de deuxième mi-temps mais les assistants j'ai l'impression ils ne voient pas non plus il restait encore un petit reliquat de fumée donc c'est peut-être pour ça je n'en sais rien il y en a encore sur le terrain ça ne se voit peut-être pas c'est si ça se voit encore ça se voit encore bon mais enfin en tout cas on peut jouer dans des conditions très correctes il n'y a pas de soucis et c'est une touche à suivre pour les Marseillais 0-0 toujours bien sûr après 4 minutes et 30 secondes j'allais dire de jeu un petit peu moins parce qu'il y a eu cet épisode d'interruption avec les Fumigènes dans cette deuxième mi-temps vous inquiéterez les rois des stades ce n'est pas un partout le score le plus fréquent Bordeaux et Marseille oula je ne sais pas ce n'est pas du tout tu vas préparer ton match ou pas oui bien sûr il me semble que c'est un partout mais je n'ai pas la chance infuse je vais regarder ça mais là comme ça je n'ai pas sûr que c'est un partout régulièrement Bordeaux-Marseille j'ai assisté à beaucoup de un partout j'ai ce chiffre en tête mais bon je vais voir avec vous puis-tu avoir raison au moins on verrait deux buts oui pour l'instant c'est 0-0 avec un ballon non il y aura un coup franc devant la surface de réparation de l'Olympique de Marseille la 50ème 0-0 entre Bordeaux et Marseille et coup franc en suivre qui va être joué par Stéphane et Sylvain vous disiez il y a deux minutes que Barça menait 2-0 face à l'Eventé doublé d'Anne-Soufati l'Inter également vient de faire le break sur la pelouse de l'Oudinez et 2-0 avec un doublé de Lukaku il y a eu le doublé de Ronaldo aussi c'est le week-end des doublés le dégagement de Stéphane on voudrait un doublé à Bordeaux-Marseille il n'y a pas de doublé non il n'y a pas de doublé non il n'y a pas il n'y a pas péréfice sur le terrain non plus c'est déjà oui ça c'est arrivé ça péréfice sur un terrain en foot ah oui sur le terrain en même temps je sais qu'en rugby c'est déjà arrivé en foot mais en foot je ne sais pas c'est-à-dire un père de 40 ans qui sont fils de 20 si j'ai déjà vu attends je me remémore tout ça mais j'ai déjà vu t'es sûr ? oui je pense que c'est déjà arrivé c'est la prochaine recherche pour cette deuxième fois elle est belle celle-là ça c'est une belle recherche moi je ne fais rien gagner je te préviens c'est tes affaires maintenant c'est ton fond personnel j'ai plus de casquettes j'ai plus de tichiers un peu rien je me sais faire gagner ma troisième casquette ça suffit bon Ali peut-être en père et fils oui alors là ça sera fort quand même alors j'ai regardé là sur les dix dernières saisons j'ai trouvé six fois le score de 1 partout entre les deux que ce soit à Bordeaux ou à Marseille j'ai aussi quatre fois le 0-0 ça c'est moins bien ça j'ai un 3-1 mais en effet le 1 partout c'est le score qui revient le plus souvent le 3-1 du match allé est arrivé à deux reprises sur les dix dernières saisons c'est arrivé aussi lors de la saison 2014-2015 souffrant frappé par Dimitri Payet de la droite vers la gauche une tête Girondine la reprise d'Orangier demi-volet ça passe nettement au-dessus c'est bien tenté c'était très difficile et c'est passé nettement à côté et un ballon pour Benoît Costil il n'y a pas beaucoup de solutions il voulait accélérer un petit peu le rythme de cette deuxième mi-temps mais ils sont très très hauts les joueurs marseillais avec ils sont juste devant le gardien qui est arrivé complètement raté son dégagement ballon directement en touche pour Benoît Costil qui s'en excuse auprès de ses coéquipiers et la touche qui va être jouée pile poil sur la ligne médiane mais on prend son temps le jeu est arrêté pour l'instant voilà cette touche qui va être jouée dans le camp bordelais en tous les cas c'est quand même l'une des premières mi-temps d'après ce que tout le monde disait on parlait un petit peu entre nous les plus pauvres des Marseillais cette saison je suis d'accord bon ils ont l'habitude d'accélérer un peu en deuxième mais c'est vrai qu'ils n'ont pas montré grand chose durant la première mi-temps et les Bordelais auraient pu vraiment en profiter eux qui ont eu les occasions les plus nettes j'étais en train de regarder le banc si le banc peut nous amener un petit peu de lumière ou d'éclaircies du côté marseillais ou du côté bordelais je ne sais pas toi qui connais bien tes amis jambins ce qui est intéressant c'est de voir il y a Morgane Sanson qui a eu quelques explications avec Dimitri Payet on sentait qu'il y avait un peu d'agacement peut-être parce qu'il n'y a justement pas assez de créativité dans cette partie pour l'instant attention à ce ballon de Nicolas de Préville et encore la finition complètement manquée des Gironne de Bordeaux Nicolas de Préville un ballon qui va passer mais largement largement hors de portée et hors des buts de Stade Mandanda qui va pouvoir lui à nouveau se dégager et ça tombe un petit peu au niveau du rythme ici en Gironde à la 53ème 0-0 entre Bordeaux et Marseille alors j'ai trouvé moi j'avais pensé à des gardiens de but non ? père et fils gardien de but ? Cédric Barbosa dans ce joueur de Reine qui joue avec son fils Antoine Vinton oui là il joue encore il se fait un petit plaisir il joue dans la même équipe il n'est pas pro il est un sacré joueur lui ils ne sont pas pro c'était pro dans la même équipe ou c'était genre ils jouent dans la même équipe ? ils jouent dans la même équipe alors là ça passe et j'essaye de te pencher moi j'avais pensé à Peter Schmeichel et son fils c'est qui ? Kasper Kasper ils jouent en même temps les deux ou pas ? je crois pas en pro pendant que le fils il était dans les buts est-ce que le père joue encore en pro ? et d'ailleurs apparemment je suis en train de regarder en même temps passe décisive du père pour le fils ou c'est l'inverse ? peu importe c'est un kiff total de jouer avec ton père avec une licence avec ton père c'est énorme c'est le père qui donne passe décisive à son fils c'est juste extraordinaire c'est juste extraordinaire de jouer avec ton papa au foot on dit en licence pas dans le jardin dans le parc et jardin on va dans le soir mais en licence mettre les crampons avec ton papa dans un VCR avec des consignes de coach ça doit être un moment extraordinaire ça doit être bizarre ça doit être génial je pense que ça doit être génial parce que j'ai joué avec mon père au soir pas sous licence ça compte pas non ça compte pas je suis déjà rentré sur le terrain avec mon fils mais pour pour enrégaler l'arbitre non non pour l'empêcher de se battre voilà mais bon c'est tout c'était un match de foot c'était un match de foot ah oui c'est c'est mais donc c'est pas jouer ensemble ça n'a rien à voir allez on revient au match allez on revient au match la 55ème minute 0-0 entre Bordeaux et Marseille il est Marseillais enfin en phase offensive je lui dis enfin mais ça va pas durer longtemps parce qu'il y a eu un raid solitaire là de Dimitri Payet qui a perdu complètement le ballon et une nouvelle contre-attaque pour les Girondins là ça peut être intéressant avec Atting sur le côté droit est-ce qu'il va pouvoir trouver un partenaire oui plein axe avec Nicolas Depréville petite louche là pour Thomas Bazic ouais la louche bon c'était bien tenté mais Bazic n'a pas pu récupérer ce ballon les Marseillais qui sont un petit peu inquiétés là qui balancent ce ballon en touche la remise en jeu effectuée rapidement par les Girondins le bon pressing là de Rongier qui va récupérer ce ballon le donner à Morgane Samson Camara pour la relance Marseillaise absolument n'importe où ce ballon donné qui arrive directement les Marseillais ils n'y sont pas avec ce ballon récupéré tout de suite par Laurent Koscielny pour Otavio les Girondins qui essaient d'accélérer un petit peu Thomas Bazic voilà lui il a freiné le jeu à l'instant Pablo on est devant les buts de Benoît Costil mais pas beaucoup de position des Marseillais qui restent très loin cette fois du porteur du ballon il y aura Sabali sur le côté gauche Sabali pour Wang et Otavio qui va pouvoir récupérer ce ballon il y aura peut-être une petite faute commise sur Sabali voilà qui est fait coup de tipé qui n'est pas du tout du tout d'accord c'est vrai qu'il était qu'il effectuait un gros pressing bon je ne suis pas sûr en tous les cas ça donne un coup franc mais qui ne sera pas inquiétant pour les Marseillais puisqu'il est dans le camp bordelais il est joué rapidement par Otavio avec Pablo Pablo Otavio tout près de la ligne médiane qui lui redonne ce ballon pas beaucoup de solutions devant ça ne bouge pas énormément non plus avec cette ligne de 3 avec Briand avec Wang avec De Préville un petit peu reculé avec Moudin là-bas sur le côté droit de Préville qui a perdu ce ballon attention Benedetto la frappe de Benedetto complètement dévissé ça passe à côté on a presque eu le sentiment que c'était contré mais non malheureusement c'est un festival de tir mais je ne sais pas c'est qu'à un moment donné c'est quand même leur métier c'est incroyable on parlait de football dans l'espoir mais là c'est des ballons mais c'est même pas ça joue bien dans l'espoir oui ça joue peut-être mieux ça cadre mieux en tous les cas là il n'y a absolument aucun danger pour les gardiens que ce soit Stéman Benoît Costine il n'y a pas eu vraiment d'arrêt pour l'instant dans cette rencontre 58ème minute 0-0 entre Porte et Marseille mais c'est nul ah ouais c'est le mot non 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 mais Sylvain je crois que c'est le mot c'est nul allez De Préville peut-être là sur ce coup-là De Préville qui est bousculé et l'arbitre qui va siffler assez logiquement un coup franc après cette faute sur De Préville qui s'est encore une fois bien envolée mais je crois que cette fois la faute était bien réelle qualité technique de ce match peut-être moi j'ai l'impression que le Bordelais t'aider percuter involontairement le Marseillais à ma vie et que c'est quand même le second on se dit ça ne joue pas au football mais non mais ça ne joue pas Marseille ça ne joue pas au football cette saison c'est en place c'est caté nature en fait et puis après tu comptes sur le talent de Payet parce que c'est le tu ne le vois pas Payet vraiment ce soir mais non non mais le problème c'est qu'au tour offensivement personne ne l'accompagne et Benedetto il n'a pas marqué en Ligue 1 depuis septembre donc je ne te parle pas de Germain un peu Samson Samson c'est pareil Samson cette saison je m'attendais à le voir beaucoup plus décisif dans les passes et dans les buts les stats de Samson c'est décevant il a une vraie activité dans l'entrejeu mais il ressemble trop arrangé en fait dans ce qu'il donne pour moi il n'est pas assez décisif attends sur le souffrant Sylvain là de Thomas Basic ça peut être intéressant parce qu'on est à 25 mètres au début de Steve Mandonga c'est légèrement excentré pourquoi pas sur ce coup là la 59ème minute le pied gauche de Basic Basic et la tête d'un joueur marseillais attention ce ballon qui navigue dans la surface de réparation il s'est dégagé en deux temps il y avait un gros cafouillage et finalement il s'en sort mais pas pour longtemps c'est revenu là sur Rémi Houdin et nouvelle touche concédée par les Marseillais par Morgane Samson effectué pour la destination d'Otavio ce ballon mais on est revenu tout de suite dans le camp bordelais on recule beaucoup Kossielny là-bas sur le côté droit avec Kouateng finalement ce sera pour Benoît Kostil incompréhensible cette phase de jeu elle est incompréhensible Bordeaux le ballon on est juste devant la surface de réparation et on arrive dans les buts de Benoît Kostil pas l'ambition attention à Jimmy il va au charbon je peux sortir et regarder une série non tu restes tu restes avec nous et il va se passer plein de choses encore on l'espère 0-0 en tout cas juste avant la pub ça va être un trou de père et fils je vous avais parlé des père et fils je vous avais parlé j'ai été regarder sur internet ils ont joué ensemble alors ils n'ont pas joué ensemble le père arrête saison 2002-2003 à City le père et le fils est gardien remplaçant saison 2002-2003 à City aussi et il ne joue en pro que saison 2003-2004 mais ils n'ont pas joué ensemble mais ils étaient dans le groupe des pros il était là il était tout prêt il n'y avait pas pas d'enrivé donc à l'arrivée ça ne marche pas à l'arrivée est-ce qu'il avait un contrat pro à l'époque ils s'entraînaient ensemble non mais est-ce qu'il avait un contrat pro à l'époque il n'a fait aucun match je pense qu'il avait je suis honnête il n'a fait aucun match mais il faisait partie du groupe de City donc est-ce qu'il avait un contrat pro est-ce qu'il allait s'entraîner avec son papa mais il n'a jamais fait de match je suis honnête avec vous il n'a jamais joué un demi-point oh non bah non il n'y a quoi à gagner ah oui on n'a pas le droit on n'a pas le droit au demi-point allez la pub 0-0 c'est binaire c'est binaire blanc ou noir c'est soir de Ligue 1 sur RTL RTL soir de Ligue 1 soir de Ligue 1 avec Eric Silvestro et Sylvain Charlet toujours 0-0 pour l'instant entre Bordeaux et Marseille les messages sur les réseaux sociaux Baptiste et Durieux le message de Yoann pardon mais si ça continue comme ça on ne va jamais réussir à vaincre cette malédiction à Bordeaux et je vais encore pleurer en demandant des explications aux dieux du football message de Loïc néant absolu côté OM et dire que Marseille est deuxième à croire que moi aussi j'aurais pu percer dans le foot je préfère une caméra isolée sur Marius Trezor ce soir que de regarder ce match et puis le message de Flavien un peu dans le même thème ce n'est pas mauvais c'est très mauvais Bordeaux se transforme dans cette deuxième période pour jouer le 0-0 et Marseille est méconnaissable un match Los Angeles Miami aux Etats-Unis serait de meilleure qualité et attention Marseille trempe parce que Payet est au sol oui non non il se relève il n'y a pas de soucis Red solitaire une cour de 50 mètres non je suis guéri bien vu je voulais faire un peu un peu suspense un peu de il a pris un petit tampon quand même il a pris un petit tampon d'ailleurs il se tient la juillie droite il n'est pas encore guéri le rose c'est compromis s'il boite là ça y est il boite plus ça y est il boite plus mais c'est quand même compromis c'est bien allez la 62ème ici en Gironde au Matmut avec un ballon bien taclé par Morgane Samson sur un joueur des Girondins de Bordeaux qui se sont tout de suite replacés très loin il y a Jimmy Brillant qui est juste dans le rond central et un ballon mais alors ça joue à deux à l'heure côté marseillais c'est quand même assez dramatique ce ballon là de Gonzalès c'est d'ailleurs vous nous expliquez tout à l'heure que Samson et Payette ils se parlaient au niveau de l'intensité et du rythme et des combinaisons mais c'est à eux de prendre le match en main c'est à Samson Payette, Rongier c'est à eux tu les vois pas en fait on les voit pas Samson qui donne une passe de 30 mètres à Mandanda en arrière prends le ballon retourne-toi va provoquer va chercher Rongier va chercher Payette c'est vous les gars c'est vous trois c'est pas la peine de vous regarder en se demandant comment ça se fait qu'il n'y a pas de jeu non c'est vous les gars on va pas demander à Kaneta Tchar de faire les choses d'aller faire les choses c'est à vous de faire les choses là je comprends pas cette OM de ce soir vraiment alors Sylvain dit que ça arrivait plus souvent moi je suis tout d'accord c'est pas la première fois moi c'est la première fois que je les vois comme ça à ce point là à ce point là peut-être ils sont sombrés à ce point là non ils sombrent pas ils sont empathiques on dirait qu'ils ont joué il y a deux jours ils gagnent sur un malentendu enfin à Rennes c'était le terrain c'était les Rennes n'avaient rien montré il y avait plein d'excuses mais voilà il y avait des petites fulgurances Bounassar Bounassar de temps en temps c'est pas mal il fait des petits stalhommes mais ça amène pas grand chose en fait mais voilà encore un beau duel la gagnée par les Gérônes Bordeaux si ce ballon était passé c'était pour Wang il y avait gros danger un ballon disputé âprement dans le rond central et finalement ce sont les Marseillais qui vont pouvoir le récupérer la 64ème 0-0 entre Bordeaux moi ce qui m'inquiète en plus on en a beaucoup parlé ces derniers jours c'est que si l'Olympique de Marseille arrive quand même à maintenir sa deuxième place sa troisième fin de l'année il va donc se qualifier pour la Ligue des Champions non mais avec lui il y aura des recrues mais tu peux pas ils doivent 60 millions tu peux pas du faire plaît ben oui ça va être terrible si l'équipe a un projet tu peux pas y aller avec ça c'est sûr et certain tu ne peux pas y aller avec ça tu vas même devoir vendre tu ne peux pas y aller avec ça ça c'est réglé avec Thauvin en plus avec Thauvin en plus avec Thauvin oui mais Thauvin oui mais il pourra pas tout faire tout seul dans la Ligue des Champions Thauvin parce qu'il a eu l'arbre ça a été retardé encore son retour il revient à Mars et Mars le temps qu'il revienne au top le championnat est fini déjà il n'y aura pas avant Nouveau corner nouveau corner pour les Marseillais encore une fois Dimitri Payet pour la tête de Pablo qui a pris le dessus sur les attaquants marseillais le danger est éloigné Orangier revient près de ce ballon tout près de la ligne médiane dans le rond central Saccaille Saccaille sur le côté droit du terrain pour Alvaro Gonzalez les Marseillais qui sont à une trentaine de mètres pas beaucoup de solutions avec Morgane Sanson tout près de la ligne de touche il évite ce ballon de sortir et puis comme les Bordeaux on fait ça vous l'avez dit pas beaucoup de solutions vous l'avez dit pas beaucoup moi si je suis Villas-Boas je fais rentrer Radonik Radonik je lui dis va faire ta vie fais comme tu fais prends la balle et va faire ta vie et t'as entendu parce qu'il va bientôt rentrer c'est typiquement le genre de joueur en effet qui va jouer tout seul donc sur un éclair il peut marcher fais ta vie histoire de gagner un peu d'argent ce soir j'ai doué Radonik buteur mais c'est possible non mais si il faut que je responsabilise ma soirée alors attends je vais aller voir la cote attends il n'est pas encore parce qu'il n'est pas encore apparu il n'est pas encore apparu il n'est pas encore et donc entrée très prochaine là de Radonik dans quelques secondes voilà même c'est Team Media avec la sortie d'Iroki Sakai assez transparent ce soir il glissait arrière-droite évidemment bon donc c'est un homme un petit peu plus offensif on va dire avec Radonik et Sart qui glisse sur son côté droit ça sent le but de Radonik t'as raison exactement perdu pour perdu de toute façon Marseille propose rien imagine c'est le scénario qui arrive c'est déjà arrivé bravo Villersbo mais c'est déjà arrivé qui est arrivé qui sauve l'OM s'il arrive à gagner à Bordeaux oh la faute oh la faute sur Jimmy Briand méchante faute là sur Jimmy Briand il y a encore des fumigènes il y a encore des fumigènes mais là il n'y a que 3 fumigènes mais ça fait beaucoup beaucoup de fumée mais alors attends parce que tu nous l'avais prédit mais tu es bien informé tu as un indique chez les ultras mais j'ai non mais je connais un petit peu ce club comment ça marche il ne va pas nous dire qui mais il a des indiques chez les ultras tu sais ce qu'il se passe en tribune ce soir non je ne sais pas tout ce qu'il se passe parce qu'ils sont très ils sont assez parano sort ta casquette non non je sais que je pense qu'à un moment donné il va y avoir quelque chose contre le président ça me paraît évident mais pour l'instant ça n'a pas lieu donc tant mieux ils font juste pour l'instant des fumigènes et tant mieux c'est très bien comme ça mais je ne serais pas surpris qu'il y ait encore une banderolle par exemple par exemple contre Frédéric Languet-Pessas je ne serais pas surpris en tous les cas si c'est qu'une banderolle oui mais ça va il y a 2-3 trucs derrière c'est vrai qu'il a de vraies affinités avec les ultras il y a des trucs derrière on sent qu'ils sont en phase en fait c'est quoi les trucs derrière alors non mais voilà des slogans des slogans des choses comme ça ne dévoilez pas vos sources vous êtes un vrai reporter de terrain laissez les spéculations ne dites rien à personne gardez vos sources il y a 10 ans qu'on essaie de le faire parler il n'y a rien non ne parlez pas il n'y a rien du tout tu as donné un peu de rhum de Marius Trésor tu vois qu'il ne parle pas Marius il a une petite parole c'est vrai mais il a une boisson chaque fois je ne sais pas comment ça s'appelle c'est très sombre très très noir comme truc mais c'est un rhum ambré c'est un rhum qui peut avoir 20 ou 30 ans d'âge sincèrement je te conseille le 30 ans d'âge il est noir et l'abus d'alcool est dangereux avec modération bien sûr on ne peut qu'en parler c'est pas un produit interdit on ne va pas nous interdire de boire un coup mais demande mais demande à Marius mais avec modération évidemment vraiment le rhum très vieux je te le conseille si ce n'est pas un rhum alors bon je vais te demander ce que c'est son produit je vais te demander ce que c'est tu enverrais une photo de la bouteille cela dit je ne la connaissais pas je suis allé voir les cités du vin à Bordeaux c'est remarquable combien qu'on s'occupe ce soir et on ne fait pas que boire des coups et on comprend toute l'histoire du vin et c'est excellent c'est avant tout magnifique avec Raymond Domenech donc là ça nous ferait quand même du bien pour tenir le coup j'ai toujours part à Dandik Buteur chez nos amis conseillers en prono et je n'ai pas les buteurs je n'ai plus les buteurs ils se disent de toute façon personne ne va marquer ce soir c'est vrai que moi je ne vois pas qu'il peut marquer peut-être si Jimmy Briand je ne sais pas pourquoi je pense que Jimmy Briand un éclair peut marquer un but tiens je vais retourner sur le site de LLP tu veux dire un éclair avec la vitesse de Jimmy Briand c'est ça oui un éclair comme il a marqué contre Nantes oui voilà plus un pénalty parce que là l'heure elle tourne et Jimmy Briand il a pu ses jambes de 20 ans exactement un pénalty ce serait bienvenu pour lui c'est pas un péno c'est une reprise de volet enfin du poteau en briscard alors caché au deuxième poteau en briscard un but en briscard de Jimmy Briand du tibia du tibia c'est tout on verra un joueur est son seul ce Bordeaux-Marseille comment ça des crampes ça s'est joué à 2 à l'heure il ne peut pas avoir des crampes qui a des crampes qui ? c'est Quateng c'est Quateng il n'a rien fait il est resté dans le site il a quel âge il a 20 ans il fait chaud ce soir il faut beaucoup boire il fait chaud il fait pas 42 il fait chaud Quateng il a 23 ans c'est un jeune joueur non mais t'as pas le droit d'avoir des crampes quand t'es professionnel après 70 minutes avec un match joué à ce rythme c'est pas Eric oui ben non oui ben c'est sûr ben moi je suis le prépa physique demain je te mets au boulot je peux te le dire il y en a des prépa physiques il y en a partout à Bordeaux ça s'est joué à 2 à l'heure le mec qui est défenseur c'est grave 70 ans ah Gérard Dondik cote à 8 ah pas mal ben je mets 10 euros et hop ça te fait ta soirée la bouteille de rhum le rhum celui dont je te parle il coûte plus cher ben tu mets 20 tu mets 20 je mets 20 non je ne veux pas te pousser à la consommation surtout pas elle coûte cher la bouteille c'est vraiment une bouteille à part Bon Quateng va provisoirement sortir il sera peut-être remplacé parce qu'effectivement il a des crampes à cet instant du match ça va être difficile pour lui de terminer sans le faire quelle pauvreté ce match heureusement qu'on aime le foot et heureusement qu'il y avait Marius au début parce qu'on gardera ça en tête les larmes de Marius devant le public peut-être lui demander de revenir à la fin du match peut-être même avant la fin non ? oui on fait une petite pause fraîcheur pour l'instant on fait un peu d'ovation à Marius Trésor et le match repart bon allez c'est reparti en tous les cas après c'est crampes de Quateng qui est toujours sur la touche il n'a pas eu l'autorisation de revenir voilà il revient en courant et pour l'instant il n'y a pas de soucis et les Marseillais ont le ballon dans leur camp comme d'habitude avec je suis content de passer la soirée avec nous quand même avec les auditeurs d'artel mais est-ce que ça leur bat le match nul à Marseille pourquoi ils ne jouent pas en fait ? c'est poursuivre la série c'est pareil c'est un calcul comptable c'est poursuivre la série c'est un petit point ça serait le 11ème match sans défaire et puis ça fait 9 points d'avance sur l'île 11 points d'avance 9-9 on va pas se décarcasser on va faire le minimum c'est ça ? c'est leur truc ça fait 3 points d'avance sur Rennes bon pas beaucoup non mais c'est surtout la 4ème place parce que c'est celle qui compte si t'es 3ème t'es quand même en position de jouer la Ligue des Champions même si tu finis pas 2ème oui exactement donc la place importante c'est la 4ème sauf que le pactole pour la Ligue des Champions c'est quand même être second c'est mieux d'aller chercher la 2ème place je suis entièrement d'accord quand tu peux aller chercher la 2ème place va chercher la 2ème place oui mais d'accord évidemment faut jouer maintenant tu peux acheter la 2ème entrer dans des calculs d'un petit quart pour après se dire c'est dommage maintenant faut jouer des tours préliminaires on va commencer à jouer plutôt dans la saison mais c'est les tours préliminaires qui nous ont fatigué etc etc mets-toi à l'abri tout de suite avec cette 2ème place Lyon te laisse Lyon te laisse faire Monaco te laisse faire tous les gros ils te laissent faire derrière ta reine qui est là en embuscade vas-y à fond attendez pas vas-y à fond pourquoi vous attendez je pense qu'ils essayent d'aller à fond là ce soir ils essayent d'aller à fond ils n'ont juste pas les capacités attends Marseille franchement sur la 1ère partie de saison et bravo à Villas-Bos d'avoir fait un super boulot ils ont quand même une espèce de pas de réussite totale mais pas loin je peux te dire que les joueurs marseillais ils ne vont pas aller fanfaronner au vieux port demain ou après-demain ils vont rester chez eux ils ne vont pas sortir parce que les supporters de l'OM qui regardent le match comme nous ils voient le même match que nous si tu croises un Marseillais dans la rue tu dis c'est quoi qu'est-ce que tu m'as fait c'est un petit miracle quand même la 1ère partie de saison non je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord super boulot de Villas-Bos attention attention à la barre la barre transversale sur ce tir de Thomas Bazic surpuissant et me demande s'il n'a pas touché un petit peu le ballon il s'était bien envolé il a touché un tout petit peu ce tir de Bazic encore une occasion et absolument pas chargé tout seul tout son temps on traîne à son face et la frappe est superbe et la transversale pour ce frappe de Bazic il fait 3 dribbles même devant sa surface et pendant ce temps une faute a été commise sur Nicolas Depréville il aura été sans doute le bordelais qui a le plus provoqué les défenseurs marseillais ça sent la barraque à Marseille but annulé par le Var par Transversale comme à Rennes 91ème et but contre son camp la 92ème il ne la touche pas à un moment donné il arrive à être en compte la frappe elle est à 25 mètres et il arrive à être en retard tellement ça va vite tu as vu la frappe c'est pour ça c'est tellement la frappe va vite 110-120 km c'est facile et là c'est parti vite attention à ce coup franc pour Thomas Bazic en cette fin de rencontre il reste encore un gros quart d'heure dans cette partie Thomas Bazic il n'a pas eu le temps passé ça va se terminer juste à 23h on vous dira juste en voie ça va se terminer et son pied gauche Thomas Bazic il n'a pas frappé de là quand même il est en confiance il s'est un peu enflammé il s'est enflammé il s'est touché la barre il s'est un peu enflammé Thomas Bazic manque de lucidité il s'est passé 15 mètres au-dessus c'est dommage parce que c'était je crois que Quateng cette fois ça devient compliqué le joueur qui vient de s'écrouler sur le sol recramp il faut le sortir ça ne partira pas si c'est arrivé deux fois de suite c'est fini c'est la deuxième fois il ne va plus pouvoir marcher c'est terminé d'ailleurs un changement bah oui c'est fini qui va s'opérer dans le banc bordelais il n'est pas prêt le joueur avec il se relève il se relève non mais là il va sortir il va sortir non non il pourra deux fois c'est fini une fois tu peux encore tu bois on te donne un petit truc sucré mais deux fois comme ça il ne pourra plus marcher la question c'est qu'est-ce qu'il a fait les jours à venir avant il a joué en Ligue des Champions il a été où lui avant les jours avant il n'y avait pas un anniversaire à Bordeaux hier soir et toi qui es au courant de tout avec les ultras là non il n'y avait pas d'anniversaire Quateng n'était pas avec lui non non ils se sont couché à 17h non non ça rigole pas mais il reste sur le terrain finalement Quateng bah oui mais Cher se prépare avec une discussion avec son entraîneur et voilà effectivement tu as raison oui Cher qui va arriver il s'est préparé et il va rentrer sur le terrain le remplacement donc effectué par non il pourra être premier remplacement donc effectué par Paolo Souza après c'est crampe et la rentrée donc de Mecher et l'entrée de numéro 4 Edson Mecher qui va se positionner je ne sais même pas s'il était prêt pour rentrer notre ami Edson Mecher ah non il a mis un petit moment il a mis un moment on l'a vu un moment insolite il a enlevé sa bague il a dit au coach t'es sûr qu'il faut que j'y aille ? on l'avait enlevé une bague c'est ça ouais au match avec une bague c'est-à-dire qu'il est vu s'asseoir sur le banc avec sa bague c'est pas très gentil mais il laisse ça dans le vestiaire ta bague il a dû dire au coach je ne la sens pas ce soir non je n'ai pas trop envie attention ce ballon de Sabali attendez la troisième crampe il faut attendre la troisième crampe c'est pas de son alliance tu n'es pas tellement content de rentrer c'est sûr allez les Marseillais dans le camp bordelais est-ce qu'ils vont pouvoir s'approcher un petit peu des buts de Benoît Costil en tous les cas ça ne sera pas sur ce coup-là parce qu'ils ont bêtement perdu le ballon et le long ballon cette fois d'Otavio pour les Girona de Bordeaux pour Jamie Briand peut bousculer dans les airs mais les Marseillais qui ont récupéré ce ballon qui le perdent trop vite avec ce ballon pour Thomas Bazic c'est dans le rond central enfin un ballon pour Dimitri Payet une belle ouverture de Dimitri Payet sur le côté droit la frappe de Rallongique et l'arrêt et l'arrêt de Benoît Costil il ne va plus croiser sa frappe l'ouverture de Payet elle est belle l'ouverture de Payet mais alors facile magnifique limpide ce ballon il la croise il y a but alors ah ouais moi je pense qu'il va la croiser il a le temps il y a but déjà qu'il a cadré c'est déjà pas mal oui mais s'il la croise mais Rabondique meilleur Marseille à ce soir déjà bah au moins il rentre il met une occasion elle est belle ça frappe elle est belle elle est à cadrer déjà au premier poteau corner le corner le corner qui n'a rien donné repoussé par la défense toujours 0-0 à 13 minutes de la fin du temps réglementaire il y aura pas mal de temps additionnel à mon avis peut-être pub sur un petit pub sur RTL soir de Ligue 1 jusqu'à 23h avec la suite de ce Bordeaux-Marseille ça s'anime un tout petit peu grâce à Radonji qui à peine est là le ballon il tire donc au moins il se passe des choses et bientôt parce que Germain ah et Germain aussi bah tu vois il tente le coup il laisse boss c'est bien super qui remplace ah non il remplace Benedetto donc c'est post pour post bah ouais Benedetto très très discret ce soir bah lui non plus il marque plus il a pas digéré sa petite blessure lui Benedetto mais une bonne séquence quand même des Marseillais ils sont mieux les Marseillais ça sent le hold-up depuis 2-3 minutes pas non plus une tra-domination bordelais depuis cette tentative ce bel arrêt ce tir là ça sent l'exploit c'est pas mal c'est pas mal avec les Marseillais qui sont dans le camp bordelais avec cette touche là de Bouna Sarr mais le ballon qui a été perdu le tacle oi aïe 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 oh ouais là il est allé gaiement il est allé gaiement Boubac c'est Depréville qui se jette encore une fois ouais ouais c'est Depréville carton ? il le prend bien il prend un carton il va avoir un ralenti il prend un carton il prend pas le ballon ? moi je veux bien prendre le ballon mais si derrière tu découvres les deux jambes du mec ouais ouais mais le sentiment qui tombe vraiment un peu après Depréville qui l'en rajoute en tout cas on avait dit oui il prend Depréville en effet il touche le ballon avec son pied mais bon il est derrière Depréville et il lui encadre la jambe avec les deux jambes bah s'il peut lui casser la jambe c'est vrai c'est vrai c'est vrai allez Laurent Cossiani pour dégager ce ballon finalement il faut qu'il y a carton il remonte tranquillement pour l'instant le ballon les Girondins petit jeu entre Cossiani et Pablo Cossiani qui allonge dans le rond central les chercher Jimmy Brian ne l'a pas trouvé et nouvelle perte de balle des Girondins et cette fois c'est Dimitri Payet à la baguette peut-être pour encore une occasion avec Rongier pas beaucoup de solutions peut-être frappées sur Germain qui avait fait l'appel plein axe et là les Bordelais ont pu se regrouper revenir se repiller en défense et les Marciers ont toujours le ballon sur le côté gauche du terrain avec le centre à venir et l'interception dans De Briand la frappe qui va passer non qui va pas passer à côté et l'arrêt de Benoît Costil de la main droite sur cette frappe de Radonjic qui avait déserté son côté le mec il a déjà frappé trois fois non mais Radonjic c'est pas possible Sylvain bravo t'avais bien vu le truc et deux cadrés il n'a pas encore marqué pour que t'offres la boucette de Rome là c'est un très bel arrêt de Costil ça chauffe en tous les cas c'est un très très bel arrêt de Costil parce qu'elle est belle la frappe elle était dans le soupirail comme des nos amis le corner qui a été tiré la reprise de Morgane Sanson elle était presque cadrée il y avait un défenseur bordelais et il y a une reprise Girondine derrière qui va passer des temps au-dessus ça se précise un petit peu pour les Marseillais ils jouent 10 minutes ils jouent un quart d'heure les Marseillais ils attendent pendant 75 minutes et sur le dernier quart d'heure ils tentent des trucs la force est de constater que c'est quand même Radonjic qui a allumé les pétards donc c'est quand même Radonjic qui met de l'envie c'est quand même malheureux il y a les remplaçants pour attendre que ce soit lui qui rentre tu imagines qu'avant ça tu n'avais qu'une seule frappe cadrée à la Saïens il en a mis combien ? 3 ou 4 ? 3 frappes, 2 cadres et double changement pour les Girondins les amis avec l'entranger de Benacer à la place de Vazic et la sortie de Rémi Houdin pas vraiment convaincant encore une fois pour son troisième match avec les Girondins il s'est laissé un peu de temps quand même oui non bien sûr enfin bon qui est remplacé par Ali un peu de temps je suis d'accord enfin bon 10 millions quand même je te dis à 10 millions oui mais 10 millions tu ne vas pas le juger sur les deux premiers matchs il ne sort pas du centre de formation il était pro déjà avant même Reims il ne fait pas sa meilleure saison l'année dernière il était au-dessus mais bon en tout cas il n'a pas été très voilà non pas très bon c'est vrai allez 8 minutes encore à jouer dans le temps réglementaire 0 à 0 entre Bordeaux et l'Olympique de Marseille mais Marseille depuis quelques minutes a un peu le pied sur le ballon ce sont eux pour l'instant qui occupent quasiment tout le temps le camp Bordeaux et puis deux frappes effectivement c'est à dire presque successives enfin 7-8 minutes d'intervalle qui ont mis Costi la contribution et les Marseillais qui peuvent peut-être imaginer pourquoi pas ce qui serait des temps hold-up mais pas forcément mérité sur ce qu'ils ont montré ce soir en tous les cas sur l'intégralité de la rencontre et ce qu'ils montrent encore en cette deuxième mi-temps allez un ballon pour Pablo Pablo pour Otavio schéma bien rodé dans le fonctionnement défensif des Girondins de Bordeaux Sabali avec ce ballon pour toujours Adli pas tout franc avec un ballon pour Otavio qui allonge en direction de Wang mais un ballon qui va être dégagé de la tête par les Marseillais ouais et c'est Mechère qui a remis ce ballon en destination de Ben Asser qui touche son premier ballon avec Adli les deux joueurs une d'entre les les deux joueurs Girondins qui viennent de faire la apparition sur la pelouse du Matut Atlantique et Bordeaux qui essaie encore qui cherche qui regarde devant et qui n'arrive pas avec cette fois-ci Abavi qui va être non finalement il est devancé et ballon sorti par Caleta Sarf très très loin à destination de personne avec encore une mauvaise tête cette fois-ci mauvais contrôle de la tête de Kossi Elni bon même si là sans aucune opposition ballon directement en touche pour Kossi Elni c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment de Marseillais autour de lui pas beaucoup non même zéro même zéro et donc le ballon mis en touche dans le camp bordelais 6 minutes encore à jouer et les Marseillais pour jouer cette cette remise en jeu 6 minutes au moins 4 ou 5 minutes de temps national on rappelle qu'il y a eu des arrêts de jeu après les fumigènes en tout début de première période plus les changements donc il y a encore le temps à peu près une dizaine de minutes dans ce match pour marquer en but du côté Girondins ou du côté Marseillais à condition peut-être aussi de le vouloir un peu plus de prendre un peu plus de risques et qu'il y a le plus à perdre ce soir Marseille ou Bordeaux je ne sais pas les Girondins pourraient se mettre à l'abri prendre un petit peu plus d'avance que ce petit point supplémentaire qui leur donnera 3 longueurs ou 4 longueurs d'avance c'est ça sur Rennes un petit peu plus effectivement sur le quatrième mais bon sur ce match là ils ne méritent pas plus les Marseillais alors que là il y a une fois effectivement sur Sabali de la part d'Orange un beau numéro là de Sabali sur le côté gauche d'après la ligne de touche et les crampes aussi pour Sabali mais c'est dingue ça oui bah oui c'est dingue ils ont joué quoi à Bordeaux cette semaine ah mais non je ne sais pas non ils n'ont pas joué on va profiter des crampes de Sabali pour marquer la dernière pub la dernière pause parce qu'ensuite on vivra la fin de ce match en intégralité et ça reste terminé juste juste à 23h 0-0 pour l'instant entre Bordeaux et Marseille les dernières minutes de Bordeaux-Marseille 0-0 toujours pour l'instant mais il y a un bel arrêt de Mandanda ah oui encore un bel arrêt de Mandanda c'était vraiment in extremis un gardien marseillais qui a été encore décisif il sent bien là que Bordeaux aussi peut également pourquoi pas planter les stockades alors il calme un peu le jeu là on le voit il prend tout son temps c'était pas bleu la tête ouais c'était Pablo encore une fois avec ce ballon donc voilà que Mandanda met beaucoup beaucoup de temps à dégager il reste 3 minutes à jouer 0-0 ici au mat 8 entre Bordeaux et l'Olympique de Marseille là pour le coup Mandanda il sauve l'OM parce que c'est un super arrêt une tête arrière de Pablo c'était inattendu ce qu'il a fait Pablo finalement on aurait eu pas mal de beaux arrêts de Costil c'est vrai il a répondu à Costil et de Mandanda cette fin de rencontre sauve un peu cette partie bien terne et 3 minutes il peut s'en passer pourquoi pas des choses dans ce duel entre Bordeaux non non j'avais un petit silence parce que j'ai trouvé un papa qui a joué avec son fils un match international avec l'Islande 34 ans pour le papa et 17 ans pour le fils tu l'as aussi celui-là c'est celui-là ah c'est celui-là ah non non c'est pas celui-là je crois 24 avril 96 sur un match opposant l'Islande à l'Estonie le joueur islandais Gunjonsen tout à l'heure Gunjonsen on les a cités pour les 4 la dynastie des 4 dans le même match il a été remplacé par son fils j'ai 17 ans très bien c'est ça moi je l'avais aussi sur les réseaux on me l'avait dit Haughtman l'avait dit un joueur 1334 en Arnold Gunjonsen qui a remplacé qui a été remplacé par son fils et il dure voilà et il dure Gunjonsen c'est vrai que tout à l'heure on a cité les 4 la dynastie des 4 Gunjonsen arrière grand-père grand-père père et fils qui ont joué au plus haut niveau et crufissime aussi sur Pluton on me le dit aussi voilà et chez les Stratman vous avez dit bon chez les Stratman parce qu'il y a en fait Stratman souviens-toi la dernière fois qu'il est rentré en jeu à Rennes but et il marque il vient de rentrer en jeu donc on va voir si ça va être pareil entrer en jeu de Kevin Stratman à la place de Morgan Sanson pour les deux dernières minutes du temps réglementaire entre Bordeaux et Lourdes c'est quand même joker de luxe c'est sympa combien il fait le Stratman à Marseille 500 000 euros par mois pour entrer à deux minutes de la fin c'est pas mal c'est lui entre autres son salaire qui tue aussi les finances de l'OM il n'y a pas que lui il est à la minute il est à 250 000 euros de la minute 250 000 euros de la minute c'est comme ça tu fais attention peut-être même mieux que Neymar disons lui après on lui a proposé le salaire on est d'accord Sylvain c'est comment l'OM recrute la question attention Wong Wong est passé Wong qui va chercher un coup franc qui ne le trouve pas d'ailleurs Wong est un peu foufou parfois il n'a pas demandé le coup franc mais il avait essayé de l'obtenir mais il est passé à côté de Gonzales après une soirée comme ça tu te demandes si tu suis le Super Bowl ou pas cette nuit si tu te fais une autre purge comme l'année dernière parce que le Super Bowl l'année dernière c'était terrible qu'est-ce qu'il chante à la mi-temps c'est surtout ça ah oui c'était terrible l'année dernière aussi je ne sais pas qui c'est cette année je regarde allez le supporter il chante partout peut-être pas au Super Bowl ouais je ne suis pas sûr non au Super Bowl peut-être pas encore quand même qu'est-ce qu'il se passe il y a un coup franc 6 minutes de temps additionnel 6 minutes de temps additionnel 6 minutes de temps additionnel ça nous dosera la fin du match ça sera pendant le flash alors on va étudier la question Eric j'ai dit 23h de mois Eric étudie la question on appelle la direction tout de suite ne vous inquiétez pas continuez à commenter les fumigènes et les deux crampes de nos amis ça balie c'est fini là après attention il va pouvoir remonter ce ballon bon ballon sur le talon pas de chance pour Nicolas Depréville mais heureusement que les Marseillais pour les Bordelais ont raté complètement même s'ils récupèrent ce ballon ce ballon en touche voilà on est rentré attend mais bien sûr qu'on va regarder le Super Bowl c'est Shakira et Jennifer Lopez qui vont faire le show que ce soit les ultra Bordelais qui continuent de chanter qui sont heureux ce soir parce que leur équipe ne perd pas les Marseillais qui sont heureux de ce petit point c'est pas fini et la belle intervention en défenseur Bordelais c'est pas terminé pour les Marseillais mais enfin du côté des supporters les Marseillais ils sont combien ? un petit médium ? un petit peu moins ? ouais à peu près bon ils ont l'air assez satisfaits de ce résultat qui bon normalement finalement leur offre un point supplémentaire attention c'est pas terminé avec le centre à venir côté gauche tout près la surface de réparation c'est très très mal joué là par contre l'interception de Wang du côté Bordelais mais ils sont gros croquevillés dans leur camp les Bordelais ils s'accrochent à 0-0 et ils ont un petit peu de difficulté attention ce ballon se centre dans la surface de réparation et finalement Benacer qui était bien placé qui peut prendre ce ballon mais personne pour l'aider alors il balance complètement il n'y a plus personne devant un ballon tout de suite récupéré par les Marseillais peut-être un beau finish de l'Olympique de Marseille avec encore un ballon pour les Marseillais Dimitri Payet qui glisse sur sa droite avec la frappe à venir l'arrêt encore une fois de Costil sur cette belle frappe de Bouna en deux temps Benoît Costil finalement il a récupéré ce ballon si un Marseillais je pense qu'il peut y avoir gros danger mais ils n'ont pas suivi allez un dégagement à suivre de Benoît Costil et finalement les Ultras nous font mentir ils ne vont pas ils vont rester sages pour cette fin de rencontre avec Jimmy Briand la tête de Pablo qui a trouvé la c'est pas mal ce qu'il fait là ce ballon mais finalement Adli c'était Adli et attention à ce ballon très lointain n'importe quoi jusqu'au bout du match c'est Camara il avait vu Benoît Costil avancer il a tenté une frappe de 40 mètres même plus que ça pratiquement du milieu du terrain et finalement c'est sorti le but et encore combien ? 3 minutes de temps additionnel au moins ? 3.30 on garde l'antenne jusqu'au bout on la rendra évidemment très vite à George Lang pour la collection et les infos d'Aurélia Valarié au coup de tiflé final mais 0-0 pour l'instant entre Bordeaux et dégagement à suivre Eric de Benoît Costil juste devant ses supporters du virage sud Benoît Costil pour allonger ce ballon voilà qui est fait long long ballon avec Adli peut-être le ballon est-il sorti ? il était directement tout je crois et les supporters bordelais ils ont l'air heureux parce que finalement le record il tient toujours il tient toujours c'est un truc de fou c'est un truc de fou 43 ans l'année prochaine je ne sais pas si je vais trouver comme truc en 77 parce que j'ai vraiment tout dit l'année prochaine il faudra trouver un nouveau truc t'as raison il faudra inventer des événements en 77 après pour vérifier c'est sûr il y en a beaucoup franchement je pense qu'on ne peut pas tous les dire tellement c'est une grosse année c'est une grosse année grosse année si il y avait eu Valère Germain mieux placé il y avait peut-être gros danger mais ce n'est pas terminé avec Payet Bounaçar le ballon n'est pas sorti Germain ils sont gênés tous les deux à corner finalement il se gêne ils ont gagné ce match corner de la droite vers la gauche elle est encore un petit peu plus de deux minutes dans cette rencontre Dimitri Payet pour l'un des derniers peut-être le dernier corner de ce match c'est terrible parce que finalement il y a 30 tirs 16 et 14 alors t'as l'impression qu'on a vu un match moyen et enfin ça s'est bougé un peu à la fin sur les dernières minutes des arrêts de Mandanda et de Kostil mais il n'y a pas de contenu au milieu de terrain c'est pas fini c'est pas fini c'est pas fini ce ballon sur le côté gauche là avec Mesher qui va être le plus pro mais il n'y a pas de faute et il y aura si non non il y a touche en faveur des Marseillais c'est pas fini donc Radonjic le stand de Radonjic là-bas sur la droite transversal c'est bien joué pour Dimitri Payet contrôle de Dimitri Payet il est passé il va pouvoir centrer Dimitri Payet qui dribble dans son phase de réparation il est tombé il n'a rien il y avait pas de faute le contre peut-être Marseillais à condition qu'ils aillent vraiment chercher ce but mais c'est pas le cas c'est pas le cas il y a Jimmy Briand qui est tout seul Wang de l'autre côté mais ils n'ont pas envie de le gagner ce match les Bordelais ils veulent préserver ce 0-0 ce record ça c'est clair c'est très évident il y a un truc il y a un truc en 77 qui s'est passé qui a révolutionné notre vie à tous on est tous concernés c'est le code barre le code barre ? non mieux que le code barre mais je vais quand même aller vérifier sur internet c'est une moins vie parce qu'il y a 23 euros je pense que c'est pas la carte à puce ah c'est possible je vais regarder Roland Moreno allez attention peut-être à ce ballon pour Laurent Possienli une poignée de secondes à jouer 0-0 entre Bordeaux et l'OM et les Girondins qui font tourner ce ballon Pablo et là il y a des sifflés et là les ultras sont pas contents malgré tout le score il sautille ouais ouais il sautille mais c'est sifflé soit c'est pour justement demander la fin du match parce que eux aussi ils sont contents de ce 0-0 ou soit c'est pour Wang il est complètement en jeu Wang il était 3-bet en jeu là non ? ouais mais comme il n'a pas touché le ballon ça serait le touch peut-être plus le team pour les Girondins et pourquoi pas le but de Jimmy Brion sur ce coup là on va attendre ce centre d'Otavio oh non il repasse derrière pour Pablo dans le rond central Pablo pour Sabali Sabali il n'est pas vraiment gêné Beno Costil voilà c'est pas du jeu ça et là c'est les sifflés c'est terminé sous les sifflés des Utrac qui ont été ravis durant tout le match ravis du score malgré tout mais un petit peu déçus que leur équipe soit pas allée chercher cette victoire 0-0 à 0 Bordeaux qui prend quand même la 10ème place avec 30 points Marseille qui grappille un petit point sur Rennes également 43 contre 40 même si les Rennes ont battu Nantes les Marseillais sont 2ème avec 43 points merci à Denis Grandjou et à Patrick Hisson pour nous avoir fait vivre ce Bordeaux Marseille 0 à 0 merci à Raymond à vous à Sylvain Charlet le tout revient dès mardi et mercredi avec une soirée de Ligue 1 cette semaine et puis vendredi prochain évidemment retour de soir de Ligue 1 très bonne fin de soirée Georges Lang la collection juste après les heures il est 23h03 elle a patienté elle est là pour l'info Aurélien Valarié l'auteur de l'attaque au couteau à Londres sortait tout juste de prison selon les médias britanniques l'assaillant abattu par la police cet après-midi après-midi